Amen Gloire à Dieu Amen Merci Seigneur pour ce beau culte Merci pour ta présence Merci pour ta grâce Merci Seigneur Dieu Tu nous donnes la grâce De retrouver tes fils et tes filles Et de nous t'assembler ici Ce dimanche 28 Pour te célébrer Nous voulons encore t'acclamer Te louer Jésus A toi la gloire, la louange Je sais que les siècles Au nom de Jésus Amen Soyez bénis Alléluia Ça fait deux jours Amen Mais dis-moi bonne arrivée Bon toi aussi Bon, 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 bon Bon rester Bon, bon, bon Bon arrivée pour ceux qui sont voyagés aussi Bon Alors quand on demande Comment ça va non ? Comment est-ce que ça va ? Comment tu vas ? Moi aussi je vais bien Jésus m'a gardé Pendant ces quelques semaines Ma faveur de Dieu était là J'ai vu que toi aussi Dieu t'a béni Ça va bien Ça va bien Je dis comment ça va ? Ça va bien Comment ça va ? Ça va bien Comment ça va ? À la maison Ça va bien Dans toutes tes affaires Ça va bien Ça va bien Ça va bien Le Seigneur est avec moi Ça va bien Tu es délu au nom de Jésus Ça va bien Je dis comment ça va ? Ça va bien Comment ça va, comment ça va, Alléluia, quelqu'un acclame Jésus, béni un voisin, béni une voisine, Alléluia, en tout cas content de te voir, content de te retrouver, toi aussi tu es content non, Amen, Dieu m'a fait la grâce d'avoir quelques semaines de repos, le moment ça va être 4, mais j'ai fait 3, on ne s'est pas vu 3 week-ends, donc ça n'a même pas duré, Amen, voilà, mais il fallait quand même que je vienne, Alléluia, et je rends grâce au Seigneur, on a été bénis pendant cette période, avec Pasteur Gentile, on peut acclamer le Seigneur Jésus, wow, on a pu son moment de prière, avec Pasteur Alain aussi, on acclame Jésus, Pasteur Gérard et les différents pasteurs, nous voulons rendre grâce à Dieu que Dieu bénisse ses différents serviteurs, Pasteur Gentile, on a fait prier vraiment, on a prié, que le nom du Seigneur soit béni, on rend grâce à Dieu, que Dieu se souvienne de son serviteur, Amen, 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 Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, La semaine prochaine on aura 3 jours de jeûne, 3 jours pour dédier le mois au Seigneur, et on aura pendant ces 3 jours un séminaire prophétique, avec un homme de Dieu qui a une notion prophétique, et tu vas comprendre la valeur de ce qu'on va traiter, de ce qu'il va faire la semaine prochaine par mon message du jour, Amen, Alléluia, la valeur des déclarations prophétiques sur une vie, Amen, Amen, parce qu'il faut que tu puisses les recevoir, et tu puisses agir conséquemment, que la grâce de Dieu soit avec toi, Amen, Amen, alors le mois d'août qui est en train de finir, nous étions dans la 8ème bénédiction, alors le thème des bénédictions, ce sont des séries qu'on fait passer les mercredi soir, ou pendant les 3 jours d'étanche ma soif, les 3 jours de jeûne, Amen, donc, c'est là que je les aborde, et le dimanche, je les traite, mais à la dimension, ce que j'appelle la dimension de l'épouse, c'est un niveau spirituel, Alléluia, auquel tu as accès, Amen, alors donc ce mois qui est en train de terminer, c'était cette bénédiction là, dans le livre c'est la bénédiction de la faveur des hommes, basée sur la 8ème bénédiction, qui dit, toutes les nations verront que tu aies appelé du nom de l'éternel, et ils te craindront, je déclare cela suite à ta vie dans le nom de Jésus, c'est très important, Amen, quand on dit toutes les nations, tous les peuples vont te craindre, ce n'est pas une peur pour fuir, ça veut dire, le mot craindre là, c'est le mot respect, c'est le mot considération, c'est le mot considération, alors cette bénédiction qui fait que tous les hommes te respectent, te considèrent, elle s'appelle aussi la faveur des hommes, Amen, Dieu met sur toi une grâce, qui fait que les hommes sont disponibles, les gens qui doivent signer les dossiers signent, leur cœur s'incline en ta faveur, tu as cette bénédiction là, dans le nom de Jésus, Alléluia, et cette bénédiction, elle est vraiment puissante, Amen, Amen, dernièrement, il y a un frère de l'église, on était encore vraiment dans les conditions un peu particulières, par rapport à la situation sanitaire du vide zéro, je devais prendre un papier pour passer l'aéroport, et je ne l'avais pas parce que je ne savais pas tout ce qu'il y avait à fourni, et il fallait qu'une institution signe un document, et donc à l'aéroport, il y a un frère qui a foncé, il est arrivé là-bas, il y a fait du monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voyager, donc il y a du monde, et puis il dit, ah ça là, comment j'ai fait ? Le passeur il a raté son avion, il dit, il ne faut pas rater l'avion, donc il est monté sur un, quelque part, puis il dit, excusez-moi, je viens de la part du passé Sanogo, j'ai un dossier, quand il a dit ça, il y a du monde, quelqu'un est passé, monsieur s'il vous plaît, venez, 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 donc je viens de la part du passé Sanogo, ok, on a signé deux ou trois mouvements, Il est arrivé J'ai dit ton nom seulement La faveur des hommes Elle m'a été accordée Alléluia Gloire à Dieu Amen Que Dieu te donne un nom qui ouvre des portes Que Dieu t'accorde un nom Qui ouvre des portes dans le nom de Jésus Que le Seigneur te soit favorable Ça c'est la bénédiction numéro 8 C'est une arme que Dieu nous donne Pour conquérir les nations Sans elle il y a des territoires où on ne serait pas reçu pour l'évangélisation La façon dont l'état libérien S'est disposé pour notre croisade C'est la bénédiction numéro 8 qui a parlé Le coeur du président était incliné Avant qu'on ne parte là-bas on ne connaissait personne au gouvernement On n'avait pas d'amis Le président, les ministres Tous les ministres se sont disposés Et la croisade a pu avoir lieu On s'est dit on va aller au Togo Le Seigneur nous ouvre les portes Ça c'est la bénédiction Dieu favorise, Dieu incline le coeur des personnes Cette bénédiction est ton partage dans le nom de Jésus Les dossiers qui sont bloqués Qui n'arrivent pas à signer C'est signé dans le nom de Jésus Mais la Bible dit que Dieu dit les peuples vont te respecter Vont te craindre Parce que toutes les nations vont voir Que tu es appelé du nom de l'éternel Donc la condition est là Et c'est ce que ce dévotionnel là Il est très 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 puissant Comment quelqu'un est appelé du nom de l'éternel La porte de ce dossier là A été ouverte à moi Non pas à cause du nom Moumès Anougo Non C'est parce que celui qu'on appelle Moumès Anougo Est attaché à un nom Le nom de Jésus Christ Donc toutes les nations Verront que le nom de Christ C'est parce que le nom de Christ est invoqué sur moi Moumès Anougo Quand j'étais étudiant Ça n'ouvre pas les portes Moumès Anougo Quand j'étais géomètre Faut l'utiliser Tu vas la voir Tu dis Parce que ce nom là est appelé sur moi Et que je sers le nom de Christ Et que je fais l'oeuvre de Christ C'est pour cela que Donc Et si tu sers Jésus Toutes les nations verront que tu es appelé Du nom de l'éternel Dans l'ancien testament Le nom que l'éternel utilisait pour opérer C'est le nom Shéhovah Yahweh Amen Dans le nouveau testament Lorsqu'on rentre avec l'avènement de Christ Le nom qui doit être invoqué Toutes les nations verront Que tu es appelé du nom de l'éternel Ce nom là C'est le nom de Jésus Car il a été donné un seul nom Par lequel nous puissions être sauvés C'est le nom au-dessus de tous les noms De sorte qu'au nom de Jésus Tous genoux fléchissent Dans le ciel Sur la terre Et Sous la terre Que les genoux fléchissent Au nom de Jésus Amen Alors c'est très puissant De saisir cette bénédiction Pour entrer dans celle du mois de Septembre Aujourd'hui mon message C'est un message de transition Entre ces deux grandes bénédictions Et je les traite dans la dimension De l'épouse Amen Alléluia Après le séminaire avec le pasteur Kinde On va voir le séminaire Donc la semaine prochaine Avec le pasteur Kinde Et Je vais Il va Prophétiser Il va déclarer sur nous Des paroles prophétiques Qui vont me permettre d'entrer Dans la neuvième bénédiction Qui est la bénédiction Qu'on appelle la bénédiction De l'abondance Dis avec moi l'abondance divine Dieu te multiplie Dieu te rend prospère Abondamment Ça veut dire Tu auras beaucoup Beaucoup de grâce Beaucoup de joie L'abondance divine Est très importante Sans l'abondance divine C'est comme Si vous ne rentrez pas Dans l'abondance divine C'est comme si Le travail de Jésus N'est pas complet Dans le livre de Jean Chapitre 10 Verset 10 La Bible dit ceci Le voleur vient pour dérober Égorger Et détruire Amen Jésus dit quoi Mais moi je suis venu Afin que les brébis Aient la vie Et qu'elle soit dans L'abondance Amen Donc Jésus Christ est venu Dans ce passage Pour deux choses Il est venu pour que nous ayons La vie La vie éternelle Le pardon de nos péchés Que nous allions au ciel Ça c'est une étape Du message de Jésus Mais le même texte dit Jésus aussi est venu Pour que nous ayons La vie en abondance Donc si je me limite A la vie Et que je vais au ciel Ce n'est pas complet Le complément du salut C'est que je dois Prospérer aussi Amen Et quand on dit La vie en abondance C'est d'abord La vie éternelle C'est pas l'argent prospère C'est d'abord La vie qui prospère C'est quoi la vie qui prospère Par exemple Quelqu'un qui est rempli Du salut Quand tu as la vie Du salut en toi Tu es rempli du salut Tu libères le salut C'est à dire que Quand tu as abondance C'est à dire que tu débordes Ça veut dire quoi Ce genre de personne C'est quelqu'un qui déborde De la vie du salut Il te dit bonjour Tu veux te répandir Donner ta vie à Jésus Quelqu'un qui est rempli De la santé C'est à dire non seulement Dieu t'a guéri Mais quand la santé déborde Tu te couches sur un lit Tu te lèves Un malade vient se coucher Là dessus Il est guéri Tu montres dans un bus Tu as arrêté dans le bus Tu descends du bus Tous ceux qui étaient autour de toi Reçoivent la santé Parce que Dieu ne t'a pas seulement Donné la vie de la santé Dieu t'a donné cela En abondance Elle jaillit de toi Et je te vois en train D'entrer dans cette dimension Au travers de toi Ta famille est bénie Les malades sont guéris Les vies sont transformées Les vies sont changées Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Et bien sûr Cela a une incidence Sur les finances Et sur le matériel Tu prospères à tous égards Comme prospère l'état de ton âme Et ce mois de septembre Qui va commencer Entre pleinement Dans l'abondance divine Au nom de Jésus Amen Alors Mais ce Jean dit ce qu'on vient de lire Nous dit Avant de dire Mais moi je suis venu Afin que les brébis Et la vie Jésus dit une chose Il dit Le voleur vient pour Égorger Le voleur vient pour dérober Égorger Et détruire Point virgule Moi je suis venu Donc Le moi je suis venu Vient en opposition A ce que Satan fait Donc le diable T'empêche d'avoir la vie Et le diable T'empêche d'avoir aussi L'abondance Est-ce qu'on est ensemble Donc même si un chrétien a la vie Satan va essayer de voler De sorte que Il soit Il perde Qu'il ne rentre pas dans L'abondance Et lorsqu'on dit que le diable Parce qu'ici c'est dit de Satan Satan vole On doit se poser la question Mais il vole quoi Parce qu'il est évident Que Satan est un esprit Et que les démons sont des esprits Que les démons ne peuvent pas voler En tant que tel De la matière Jamais tu n'as vu Une voiture En train de rouler seule Il n'y a personne qui conduit On dit qui ? On dit la voiture Ma voiture a été volée Qui a volé ta voiture ? Je ne sais pas Il n'y a personne là-dedans C'est un esprit qui conduit le volant Non Quand un esprit ne peut pas voler ta voiture Un esprit ne vole pas ton argent Un esprit ne vole pas Ta télévision Les esprits n'interagissent pas Directement avec la matière Mais pourtant Satan est appelé voleur La question que nous devons nous poser Mais il vole quoi ? S'il dérobe Il dérobe quoi ? S'il ne peut pas prendre mon billet de banque Qu'est-ce qu'il vole chez moi ? S'il ne peut pas prendre ma voiture Qu'est-ce qu'il a volé dans ma maison ? En quoi est-ce que c'est un dérobeur ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce que j'ai ? Qui n'est pas du domaine de la matière Qui est accessible à ses frappes ? Bien sûr il peut utiliser un voleur Un brigand physique Pour me faire du mal Mais Ici il est parlé de Satan lui-même Dans son identité de voleur Et l'ennemi Détruit et vole Pour empêcher que tu rentres dans l'abondance Et c'est ce dont nous allons parler Et un des gros ennemis donc De notre abondance divine C'est le blocage C'est le vol C'est la capacité de destruction de Satan Aujourd'hui Nous allons briser Détruire Paralyser Cette capacité de blocage De nuisance Qui nous empêche De passer de la vie A l'abondance Le voleur Le dérobeur Le destructeur Fait un travail Quand tu as la vie éternelle Il fait un travail Il fait un travail Pour t'empêcher De rentrer dans l'abondance Ou A l'origine même Il va t'essayer d'empêcher D'avoir la vie éternelle De donner ta vie au Christ S'il n'y arrive pas Que tu t'es converti Et comme je parle à une église La plupart des personnes Sont certainement converties Il va travailler l'abondance D'où La grande pauvreté Dans l'église Due à des blocages Les gens entreprennent Ça ne marche pas Les gens déposent des dossiers Ils ne sont pas pris Il y a plusieurs personnes Qui ont des documents Qui les déposent Pour qu'on paye leur chèque C'est bloqué En fait les chrétiens Sont confrontés A une certaine série De blocages Je vais te parler aujourd'hui De déblocage Dis avec moi Déblocage 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 J'aborde le sujet Déblocage Parce que quand j'étais Dans l'avion Rentrant J'ai prié Je dis Saint-Esprit Que veux-tu Que je traite Avec tes serviteurs Des servantes J'ai entendu Déblocage Je dis comment Il dit mon fils Il y a beaucoup De blocage Il faut que tu traites Avec ça L'esprit du Seigneur Est sur toi Va Alors frère Je viens par l'onction De Dieu La situation La situation Qui était bloquée Depuis des mois Depuis des semaines Depuis des années Va être débloquée Dis avec moi Déblocage 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 Alléluia Alors Le diable Ne connait que La violence De la prière Amen Et nous même Nous devons désirer Ardemment Donc avant même D'entrer dans mon message Parce que Le message Que je vais aborder Mon thème d'aujourd'hui C'est Domine Les sept raisons Pour lesquelles Tu connais Des blocages Domine Ces sept raisons Ces sept causes De blocage Comment un chrétien Peut être bloqué Alléluia Mais je ne vais pas Ce ne sera pas un message Simplement enseigné Ce sera un message Prier On va prier beaucoup Ce sera un message Proclamé Je vais faire des proclamations Prophétiques Tu vas comprendre pourquoi Amen Je vais faire Ce sera un message En même temps On enseigne Et puis je prêche Et puis je déclare C'est très important Tu ne rentres pas En septembre Avec les mêmes blocages Ce qui t'a bloqué hier Est débloqué maintenant Tu vas sentir ça Dès que tu sors De ce culte La semaine prochaine Je commence à recevoir Les témoignages Des situations Débloquées Alléluia Alors Quand je priais Pour vous demander Mais cet esprit Comment je vais opérer Il m'a donné Cette sagesse Avec ces bocaux Que vous voyez devant Ces urnes Qui sont là devant Alors Les urnes Contiennent Cinq principaux sujets Où il y a des blocages Et dans ces urnes Tu dois mettre Ton sujet Le sujet Pour lequel Tu connais Un blocage Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Je l'ai annoncé En ligne Quand j'ai dit Que j'allais être là au culte Quand j'ai parlé du culte Ce week-end Qui a écouté ça en ligne ? Donc vous avez préparé Vos enveloppes Et vos sujets déjà Les autres où vous étiez Voisins qui étaient là Dites où tu étais L'autre voisin dit Frère moi je ne suis pas Dans les réseaux Je ne suis pas dans les réseaux sociaux Si tu n'es pas dans les réseaux Il faut dire Je ne suis pas dans les réseaux sociaux Ok Bon c'est pourquoi Je réexplique Amen Je réexplique Donc Vraiment tout ce que vous voyez là Ce fut instruction de l'esprit Donc j'ai dit De manière prophétique Il faut être conscient Que Tu es venu aujourd'hui Pour que quelque chose Qui était coincé Se décoince Quelque chose Qui était fermé Une porte qui était fermée S'ouvre Il y a une porte là Qui saute Il y a une des verrous Qui saute au nom de Jésus Il y a des cadenas Qu'on casse au nom de Jésus Tu passes quelque part Est-ce qu'on est ensemble ? Alors Les cinq Bocaux Ou bien les cinq urnes principales Sont Le premier C'est tous ceux qui connaissent Des blocages Des verrous Sur le plan spirituel Donc La façon dont les bocaux Sont positionnés Le bocal Le plus à droite A partir de ma position Donc si toi tu viens de face C'est celui qui est à ta gauche Le premier à gauche Contient Ton sujet De blocage D'ordre spirituel Tu sens que Tu as commencé Un avancé spirituel Mais tu n'arrives pas A progresser Voilà des années Tu es lourd Ta vie de prière N'avance pas Tu sens que Tu dois passer quelque part Avec le Saint Esprit Dans ta vie spirituelle Mais tu es comme arrêté Tu es comme bloqué Tu vas prendre une feuille N'écris pas les cinq sujets N'écris pas Les sujets sur la même feuille Une feuille Pour un sujet C'est-à-dire que Ici Je ne vais pas voir d'autre chose Donc dans le bocal Dans l'urne De blocage spirituel Tu viens mettre le sujet D'ordre spirituel Tu précises sur ta feuille Il faut écrire ça rapidement Amen Parce que plus vous tardez C'est ce qui a fait Que dans le culte précédent On a pris trop de temps Ça nous a fait déborder Donc il faut le préparer Il faut dire Je ne sais pas Je n'arrive pas à prier Je veux une plus grande intimité Avec le Seigneur En fait tout ce qui est Aspiration spirituelle Marque là Je veux mieux connaître Jésus Mais ce n'est pas ça En fait tout ce que Là où tu connais Des blocages écrits Après l'urne 1 Qui est sur votre gauche A l'extrême de votre gauche Vous avez celle qui suit Qui sont des blocages D'ordre Familiaux Amen Voilà Il y a des frères Qui lèvent la main Qui ont besoin de feu Envoyez-les Voilà rapidement Et puis si vous n'êtes pas D'essentiel Faites vite Donc D'ordre familial Amen Si tu as un blocage familial Alors de quoi il s'agit Quand je parle de famille Je parlais de relation Marie-femme Je parlais De la famille des enfants Je parlais De la relation Avec ta belle-femme En fait tout ce qui est Dans la famille Si par exemple Depuis que tu t'es marié Toi et ta belle-mère Ça ne va pas C'est un blocage Parce que c'est ta maman Et tu veux que Dieu T'écante cette situation Donc tu écris un sujet Ma belle-mère et moi Et tu viens m'être ici Que Dieu t'écante notre situation Si ton fiancé Ta fiancée Depuis 10 ans Il n'est pas encore Allé au mariage C'est un blocage Mon mariage Doit être débloqué Si depuis Depuis que tu attends le mariage Les choses n'avancent pas Tu n'es toujours pas marié Tu sens que tu as un blocage Pour te marier S'il n'y a pas la paix Ton foyer est tout Autant un pas là Vous êtes bloqué Dans les disputes Vous n'arrivez pas à avancer Vocale familiale Ok Tout ce qui concerne la famille Troisième Qui suit sur la gauche Vous avez Tout ce qui est blocage D'ordre professionnel Et ministériel C'est-à-dire Sur le plan de ton travail Tu n'avances pas Tu n'as pas la promotion Auquel tu attends Tu t'attendais à monter Il y a des blocages Au niveau du travail Tu ne trouves pas Des solutions Il y a des dossiers Où tu es coincé Professionnellement Tu n'arrives pas A passer à une autre étape Sur le plan professionnel Même au niveau De ta structuration De ton entreprise Tu es une entreprise Mais tu sens Que Dieu veut te confier De plus grandes choses Et tu es bloqué Sur le plan professionnel Sur le bocal numéro 3 A partir de ta gauche T'intéresse Écris le sujet Qui concerne cela Et tu vas mettre Tout de suite dans l'urne Ok Si tu es coincé Donc Alors c'était professionnel Et puis j'ai mis ministériel Par exemple Un pasteur Qui voit que son église N'avance pas L'église ne progresse pas C'est un blocage Dans le ministère Il vient mettre Dans le sujet Pour dire Déblocage Dans mon ministère Que Dieu Nous sommes environ 300 personnes Dans l'église Qu'on est bloqué A 300 Qu'on te débloque Ça on va arriver A 1000 fidèles Et tu viens mettre ça ici Le quatrième point C'est la santé Le quatrième La quatrième urne C'est la santé Alors Une maladie Elle rentre dans ton corps Un mal de dos Qui est bloqué Dans ton dos Depuis déjà 5 ans C'est pas normal Viens finir avec lui aujourd'hui Viens Il faut que tu sois débloqué Un diabète Une hypertension Une maladie Qui est calée dans ton corps Qui doit disparaître Maintenant Le quatrième bocal T'intéresse Ok Tu écris le sujet Qui concerne ta santé Si ce sont des oppressions Si démoniaques Un esprit impug Qui te fatigue Et tu le chasses Mais il ne part pas Viens le traiter Avec le numéro 4 Ok Après cela Vous avez La cinquième urne La cinquième urne Contient Tout ce qui est blocage D'ordre financier Et matériel Vous savez Vous pouvez avoir par exemple Une progression professionnelle J'ai rencontré Il m'a dit Il a été mis DG Il monte seulement Il m'a dit Pasteur Mais dans mes finances Je connais un blocage C'est-à-dire que Tes finances ne se libèrent pas Tu as une promotion Soit on n'augmente pas ton salaire Ou on n'augmente pas On augmente ton salaire Mais malgré tout Tu n'arrives pas A mieux investir Que quand Tu n'avais même pas Ce niveau de salaire Donc financièrement Il y a un blocage Dans tes finances Professionnellement Ça avance Mais matériellement Financiellement Ça n'avance pas Tu as un blocage Alors L'urne numéro 5 T'intéresse Écris le sujet Si c'est fixe D'ordre financier Tes affaires Donc tout ce qui est Blocage financier Les chèques impayés Les dossiers impayés Les activités Les gens te doivent de l'argent Ils ne donnent pas Tout ce genre de choses Là sont des blocages Ok Tu viens et tu écris le sujet Tu amènes dans L'urne numéro 5 Alors je dis Financier et matériel Matériel ça peut être quoi Ça peut être que Tu as commencé Des travaux de construction Ou bien tu as acheté Un terrain Mais tu n'arrives pas À aller jusqu'au titre foncier Il y a des blocages À l'administration Tu as commencé À construire ta maison Tu as mis les fondations Depuis là Tu n'arrives pas À poser les briques Tu n'arrives pas À monter Tu es arrivé au chaînage Tu n'arrives pas À passer C'est un blocage Maintenant Il perd du Un manque d'argent Donc Tu vas mettre Je vais finir mon chantier Dans blocage matériel Et puis financier aussi Tu vas dire que Dieu débloque Ma situation financière Mais Ton chantier peut ne pas avancer Peut-être parce qu'il est disputé Parce que les voisins Te contestent le terrain Parce que des gens se plaident Ils te disent Non ils ne veulent pas Que tu aies ce terrain Etc Donc il y a un blocage Parce qu'il y a un blocage Qui est plutôt Une affaire administrative Tu viens du déblocage Dans ce domaine de la financière Et matériel Et puis le sixième bocal C'est pour tout autre point Qui ne sont pas Dans les cinq Donc si ton sujet de blocage N'est pas dans une de ces cinq urnes Tu l'amènes Dans autre Alléluia Alors On va rentrer en prière C'est notre première prière Et pendant qu'on rentre Vous allez venir Déposer Votre sujet Mais maintenant pour déposer Suivez les instructions du protocole Pour que ça aille vite Généralement C'est fait de sorte Que vous quittiez votre rangée Et vous passez Devant chacune des urnes Avant de repartir À votre siège Là vous suivez Voilà Il faut suivre le rang Sinon si un vient Il arrive ici L'autre arrive là Vous allez faire un embouteillage Tant que tu es en train De chercher l'une finance Vous êtes en train De chercher l'une spirituelle Et vous allez perdre du temps ici Donc tu viens Tu passes devant chacune Tu lis Et tu mets Mais déjà même avant d'arriver devant Il faut localiser l'une qui t'intéresse Amen Avant d'arriver devant Localise l'une qui t'intéresse Ou les urnes qui t'intéressent Et puis tu prépares ton sujet Tu viens Alléluia Donc pendant que vous finissez d'écrire Et pendant que vous amenez les sujets Nous allons Entrer en prière Alléluia Est-ce qu'on est ensemble Amen Tu vas Dans un premier temps Tu vas prier Tu vas prier Tu écris même en priant Tu écris en priant Tu vas dire à Jésus Seigneur Je suis fatigué Je vais avancer Je vais avancer Père je t'en supplie Tu as dit à ton serviteur Au prophète Sanogo Tu as parlé Tu lui as dit qu'aujourd'hui Tu lui accordes la grâce De prophétiser pour que nos vies avancent Jésus Jésus je suis venu dans ta présence Que ce blocage là finisse aujourd'hui Élève la voix Et prie le Seigneur Voilà Maintenant suivez les instructions Il y a les portiers qui sont là Ceux qui sont prêts Lévez-vous déjà Venez rapidement Plus vite vous allez venir Mieux ça sera Voilà Suivez les instructions Suivez l'ordre de passage Et commencez à venir Dès que vous êtes prêts Et repartez à votre place On y va rapidement Suivez Suivez Les salles Vous avez des urnes devant vous Quelque soit l'endroit Vous êtes assis Vous en avez Suivez le protocole Rapidement Faites le menu rapidement Voilà Avancez Si les gens sont là Faites-le avancer Les portiers Ne faites pas que ça soit en retard Laissez-le circuler Laissez-le avancer Seigneur Jésus Je viens devant toi Élève la voix Toi qui es assis Pendant que tu es cri Élève la voix Ne prie pas en silence Prie fort Je vais te parler Pourquoi c'est important De proclamer De prier De prophétiser Prie fortement Élève la voix Raïde y va La glorie Le part de la glorie Laissez-le La glorie Le part de 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 la glorie Un certain nombre Le part de la glorie Le part de la glorie Saint-Esprit vient sur nous, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Si tu as un visa qui est bloqué, des papiers qui sont bloqués, vient d'un blocage financier et matériel. Si tu attends un visa, tu attends un document qui concerne pas un blocage matériel et financier. Sous-titrage MFP. Commence à prier, supplie Jésus, recherche l'action pour en finir avec ce blocage. Sous-titrage ST' 501 Commence à prier, supplie Jésus, recherche l'action pour en finir avec ce blocage. Sous-titrage ST' 501 Commence à prier, supplie Jésus, recherche l'action pour en finir avec ce blocage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu vas prendre autorité dans le nom de Jésus et tu vas prendre l'onction de Dieu sur toi. Lève les mains, dis avec moi je reçois l'onction, je reçois l'onction, je reçois l'onction du prophète. Sous-titrage ST' 501 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 Verset 2 Ainsi parle Cyrus Sous-titrage ST' 501 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 Des gens qui craignaient Dieu Verset Esdras 3, 10 Il a dit Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple Donc ils ont commencé à faire le temple On fit assister les sacrificateurs en costume Avec les trompettes et les lévites Fils d'Azaf Avec les cymbales Afin qu'ils célébrassent l'éternel D'après les ordonnances de David, roi d'Israël Ils chantaient Célébrant et louant l'éternel Par ses paroles Car il est bon Car sa miséricorde pour Israël dira toujours Et tout le peuple poussait de grands cris de joie En célébrant l'éternel Parce qu'on posait les fondements de la maison de l'éternel Verset 12 Mais plusieurs des sacrificateurs Et des lévites Et des chefs de famille âgés Qui avaient vu la première maison Pleuraient à grand bruit Pendant qu'on posait sous leurs yeux Les fondements de cette maison Beaucoup d'autres faisaient éclater Leur joie par des cris En sorte qu'on ne pouvait distinguer Le bruit des cris de joie D'avec le bruit des pleurs parmi le peuple Car le peuple poussait de grands cris Dont le son s'entendait au loin Alléluia Donc Quand ils sont repartis Ils ont d'abord remis l'hôtel des holocaustes Pour faire les sacrifices Et adorer Dieu Maintenant ils allaient reconstruire le temple Et le jour où ils allaient faire Poser la première pierre de fondation C'était émouvant Les anciens Ceux qui avaient plus de 80 ans Plus de 70 ans 90 ans Les centenaires Qui avaient vu la première maison Parce que l'esclavage avait duré 70 ans Donc ceux qui avaient 80 ans Ils avaient 10 ans Les fils des Lévites Ils ont vu le premier temple Ils l'ont vu brûler Ils sont partis en déportation Ils sont restés là-bas 60 ans 70 ans Et ils arrivent Et puis on pose la pierre Ils ont pleuré Ils ont pleuré Ceux qui sont nés En Babylonie Dont les parents avaient parlé On dit Ah nous dans notre pays là On descend d'une grande famille On descend de Salomon On descend avec un roi David Salomon avait construit un temple On est un pays On ne vient pas de Babylonie Nous on vient d'Israël On est le peuple de Dieu Et ils ont parlé du temple de Jérusalem Quand vous lisez par exemple Daniel Daniel dit chaque fois qu'il priait Il regardait dans la direction du temple Le temple n'existait plus Mais c'est pour dire C'était un rêve Dans leur cœur Donc tous ceux qui sont nés Dans la déportation là Pendant les 70 ans Ils étaient en fête Dieu est grand Ils ont loué Dieu C'était un peuple Qui était revenu à Dieu Et dans la joie La célébration La crainte de Dieu Ils ont célébré Et ça vous voyez Tout cela dans le chapitre 3 Desdras Mais après le chapitre 3 Il y a 4 chapitres encore Chapitre 4 Vous savez Dieu peut te donner des prophéties Dieu peut dire Il va battre avec toi De grandes choses Mais à un moment donné Il y a un 4ème chapitre Qui s'ouvre Et c'est le chapitre 4 Qu'on va traiter C'est le chapitre des blocages C'est le chapitre de l'arrêt C'est le chapitre du rêve Quand on est en train Au rêve Le bouton pause Qu'on vient appuyer sur le rêve Mais ce n'est pas simplement une pause C'est une pause Qui ressemble à un stop Vous voyez Dans les appareils Il y a un pause C'est deux traits Et puis quand c'est un gros carré Ça veut dire On arrête l'appareil Il y a des pauses Qui ne sont pas des pauses Quand on appuie le stop Ça veut dire C'est fini Ça veut dire Tu t'arrêtes Ça veut dire Tu es bloqué Le chapitre 4 Va réveiller Et je me suis rendu compte Que dans la vie De tous les hommes Et les femmes Des destinées Il y a un chapitre 4 Qui s'ouvre Et un chapitre 4 S'ouvre Lorsque Dieu a dit Qu'il veut bâtir Un projet avec toi Qu'il veut bâtir Un temple avec toi Qu'il veut faire Une oeuvre avec toi Quelque chose peut se passer Et ça arrive le chapitre 4 Chapitre 4 verset 1 Il a dit Les ennemis de Judas Et de Benjamin Appris Que les fils de la captivité Regardez le terme Les fils de la captivité Il a dit que ceux qui étaient Nos esclaves avant Ceux qu'on a contrôlé hier Les fils de la captivité Bâtissaient un temple A l'éternel Le Dieu d'Israël Il vint auprès de Zorobabel Et des chefs de famille Et leur dit Nous bâtirons avec vous Car comme vous Nous invoquons votre Dieu Et nous lui offrons des sacrifices Depuis le temps Des arts à don Roi d'Assyrie Qui nous a fait monter ici Mais Zorobabel Josué et les autres Chefs de famille d'Israël Leur répondit Ce n'est pas à vous Et à nous De bâtir la maison De notre Dieu Nous la bâtirons Nous seuls à l'éternel Le Dieu d'Israël Comme nous l'a ordonné Le roi Cyrus Roi de Perse Alors les gens du pays Découragèrent le peuple De Judas Ils l'intimidèrent Pour l'empêcher de bâtir Et ils gagnèrent A prix d'argent Des conseillers Pour faire échouer Son entreprise Et il en fut ainsi Pendant toute la vie De Cyrus Roi de Perse Jusqu'au règne de Darus Roi de Perse Et on arrive au verset On saute On peut aller au verset 24 De Esdras 4 Toujours dans le même chapitre 4 Le chapitre du blocage Il est dit au verset 24 On lit ensemble le verset 24 S'il vous plaît Alors s'arrêta L'ouvrage De la maison De Dieu A Jérusalem Et il fut Interrompu Jusqu'à la seconde année Du règne de Darus Roi de Perse Blocage Blocage Pendant plusieurs années C'est pas par son idée Que Cyrus A donné l'ordre C'est parce que Dieu lui a dit Le roi Cyrus S'est levé Il dit Dieu m'a dit Et puis il a donné Des instructions Bâtissez la maison de Dieu Voici l'argent Voici les ressources Toutes les portes Semblaient ouvertes L'empereur lui-même Avaient donné son ok Et le peuple est parti Ils ont marché avec Dieu Ils étaient fidèles à Dieu Ils ont servi fidèlement Ils ont posé Ils n'ont même pas commencé Même pas à poser les briques Ils ont dit On va restaurer d'abord le culte Ils ont restauré le culte Au chapitre 3 Ils ont tout organisé Ils ont fait venir les chambres Ils ont organisé les structures Ils ont cherché la face de Dieu Et ils ont dit Maintenant on va poser Le premier fondement Ils l'ont fait en louant Dieu C'était une journée De célébration avec des larmes Et ce jour-là Pendant qu'ils célébraient Dieu Ils étaient en train d'avancer Le chapitre 4 On tourne la page On arrive au chapitre 4 Verset 1 Le gouverneur Les gens qui étaient dans la zone Se sont levés Par plusieurs Premièrement par la séduction Ils disaient Nous on veut travailler avec vous On veut être des amis Notez bien leur stratégie Parce que chacune des choses Va faire l'objet d'une prophétie Pour que les choses soient débloquées Comment le blocage s'installe Ils viennent Et ils disent On veut collaborer Josué Notez bien Josué et Zorobabel Ce sont les deux chefs Amen Josué et Zorobabel Leur disent non Comme Josué et Zorobabel On en dit non Le texte continue en disant Ils sont partis Intimider le peuple Pas Josué et Zorobabel Le groupe là Ils les ont intimidés Ils ont tenté de les séduire Ils ont tenté de les décourager Ça n'a pas marché Mais Ça a commencé à mettre un poison Et vous allez voir ça là plus tard Et à la fin Pour bloquer définitivement les travaux Comme le roi Savait que c'est Dieu Qui lui avait parlé Ils ont payé Les conseillers du roi Là comme montez les textes En parallèle Ils ont soudoyé À prix d'argent Je ne sais pas Construire le temple là Voilà le problème Dans ce pays là Chacun priait C'est Dieu Et ils vont prier Dieu Ils sont en train de faire le temple Ils n'ont même pas dit Ils vont prendre le pouvoir Juste la maison de Dieu Les gars se sont cotisés On dit Alors s'arrête à l'ouvrage Non non Remonte verset Je ne sais plus combien Où il a dit Il donnait l'argent au conseiller Les amis de Judée de Benjamin Appris que les fils La captive baptisée Le temps Avançons Verset d'après Et ils ont donné Bref Ils ont donné de l'argent C'est le verset Verset combien Verset 5 Non Voilà Et ils gagnèrent À prix d'argent Des conseillers Pour faire échouer Son entreprise À prix d'argent Donc ils ont envoyé L'argent au conseiller du roi C'était des milliers de kilomètres Ils ont envoyé de l'argent Ils disent Donc les ministres sont là Ils étaient corrompus Le roi dit Est-ce qu'on a envoyé l'argent Chez nos frères de Judas Ah oui c'est parti Coupeur de route Le roi donne l'instruction Le gars qui doit signer Parce que le roi n'est pas Le ministre de tout Le ministre bloque Le DG bloque Ce monsieur là Je veux qu'on le nomme Blocage Les gens bloqués Ils ont embrouillé Le système Jusqu'à le roi Cyrus Qui était le garant De l'accomplissement Décède Ses conseillers étaient corrompus Par beaucoup d'argent Tu ne peux pas t'imaginer Pour te bloquer Les sommes d'argent Qui ont été investis Comme ta vie C'est-à-dire des fois On ne se rend pas compte De qu'est-ce qu'on est en train de faire C'est-à-dire que quand on t'explique C'est un blocage spirituel Tu te dis Non c'est pas vrai Ma vie n'a pas autant d'importance Pour qu'on fasse autant d'efforts C'est-à-dire que Parce que eux là Cyrus là Il ne règnait pas sur Israël Il dit Regardez l'État Il dit Moi Dieu m'a donné Tous les royaumes de la terre C'est-à-dire ce coin là Ce n'est qu'un petit coin Il régnait Sur l'Iran Quand on dit Les Perses là C'est l'Iran aujourd'hui Il a régné sur la partie de la Babylonienne Quand on dit Les Babyloniens là C'est l'Irak Donc il faisait l'Iran Vous voyez la taille de l'Iran La taille de l'Irak Jusqu'à Israël Jusqu'en Afrique du Nord Donc c'était pas un petit roi Donc ça c'est un détail Mais tué Il était le garant Et Bâtir un temple Mais les gars sont partis Toucher les ministres Il dit Le roi là Il a décidé quelque chose Mais non on veut pas Quel est leur problème Et comme ça On a bloqué ce dossier Tu peux pas savoir Pour ne pas que tu voyages là C'est ce qu'on peut faire Pour bloquer ton papier Et toi même Quelqu'un moment Tu te rends pas compte Du niveau de bataille Qui peut avoir su ta vie Parce que tu ne vois pas Que ta vie est aussi importante Pour susciter une telle opposition C'est-à-dire Ils n'ont même pas Soudain le gouverneur Ils sont partis jusqu'au ministre D'un empereur Qui est très 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 loin Pour empêcher Les travaux Mettez avec moi Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Il y a un chapitre 5 Il y a un chapitre 5 Il y a un chapitre 5 Je viens par la prophétie de Dieu Déclarer sur ta vie Le chapitre 5 de Dieu Il y a eu le temps Où l'adversité et l'ennemi Par toutes sortes de moyens Essayer de bloquer Ta vie spirituelle Ta vie professionnelle Ta vie familiale Tu ne sais pas D'où vient la bataille Pourquoi ton conjoint Toi vous ne vous attendez pas Quel est ce problème de santé Tu n'arrives pas à passer Ton corps est toujours lourd Tu te lèves pour travailler Il y a un blocage dans ta santé Ta santé est un frein Toujours Tu es toujours couché à l'hôpital Tu n'arrives pas à travailler Et cela a une incidence Sur beaucoup de choses dans ta vie Tes dossiers sont bloqués Qu'est-ce que tu es ? Ce que tu te demandes On doit te payer Juste un million Un million Mais pour ça Tu as l'impression Un million On va faire quoi avec ça ? Qu'on me paye mon petit salaire Mais ça c'est bloqué aussi Et tu ne sais pas pourquoi Les chances sont levées Le jour où tu as eu le contrat Le jour où tu as eu le marché Tu as dit Jésus est vivant Quand tu as célébré Il y a une page qui a été Tout le monde est arrivé au chapitre 4 Tes ennemis aussi Se sont levés en même temps Ils ont sous-doyé des personnes Ils ont mis beaucoup de moyens en place Pour que Ce petit chèque là La petite maison que tu as commencé Ce qui semble insignifiant Soit bloqué Que tu ne pousses pas avancer Ils sont partis voir le DG Le directeur Et on lui a dit Non, non, non Il ne faut pas le promouvoir Ce monsieur là Si il vient Il ne sait même pas C'est juste pour devenir chef des services Petite promotion Les gens viennent faire un blocage Avec cela Et tu te poses la question Mais de quoi s'agit-il Pourquoi je suis bloqué Oui, le chapitre 4 s'élève Lorsque Dieu vous appelle Lorsque vous avez une destinée Lorsqu'il y a une prophétie Qui est donnée sur votre vie Lorsqu'il y a un message Qui est donné dans votre vie Il peut y avoir un blocage Ça arrive le blocage Le chapitre 4 arrive chaque fois Quand Dieu commence une oeuvre Et tous les hommes de Dieu Tout le monde Est confronté à cela dans sa vie Mais Dieu ouvre aussi un chapitre 5 Alléluia Je viens par l'Esprit de Dieu Ouvrir le chapitre 5 Alors laisse-moi te dire comment Nous allons maintenant Chapitre 5 verset 1 Donc après le dernier verset là C'est le verset 24 du chapitre 4 Chapitre 5 Donc quand on finit Les travails furent arrêtés Tu tournes la page Tu regardes le chapitre d'après Tu vas voir chapitre 5 verset 1 Et le chapitre 1 verset 1 Ne commence plus par Zorobabel Et par Josué le bâtisseur Mais il a dit Dis avec moi Ager le prophète Et Zacharie fils d'Edo le prophète Prophétisait aux juifs Qui étaient en Juda et à Jérusalem Au nom du Dieu d'Israël Verset 2 Alors Zorobabel Fils de Shélatiel Josué Fils de Jodzadak Se lèvèrent Et commençaient A bâtir La maison De Dieu A Jérusalem Ils se sont levés Sous la prophétie Et ils ont continué à bâtir Et ils ont continué dans la lecture Il est dit quoi ? Et avec eux Et tel est le prophète de Dieu Qui les assistait Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia Regarde Amen Avec eux étaient les prophètes de Dieu Qui les assistait Quelle est la différence Entre le chapitre 1 Où le roi Cyrus a déclaré Vous reconstruisez le temple Dieu m'a dit de vous De bâtir Et cette fois-ci Donc quand Zorobabel Et Josué Sont repartis avec le peuple Pour rebâtir Ils avaient un ordre de Dieu C'était la volonté de Dieu Mais malgré cela Les ennemis ont pu les empêcher C'était le plan de Dieu C'est le plan de Dieu ce mariage C'est le plan de Dieu ton entreprise C'est le plan de Dieu C'est le plan de Dieu Mais malgré ça On t'a bloqué C'était la volonté de Dieu Mais on t'a bloqué Il y a eu un chapitre 4 Ça a été bloqué La différence maintenant Se trouve dans le chapitre 5 Maintenant Il y a quelque chose d'autre Qui est venu les accompagner Le prophétique L'option prophétique Est rentrée en ligne de compte Il y avait le décret Mais le décret seul N'était pas suffisant Donc le chapitre 5 Commence en disant Dans l'environnement Maintenant Au début On n'avait pas parlé Du prophète Agé On n'avait pas parlé Du prophète Zacharie On avait parlé De ces hommes courageux Zorobabel C'était un roi C'était un bâtisseur C'était un visionnaire Ça c'est Zorobabel Josué C'est l'adorateur C'est l'homme de Dieu C'est le pasteur C'est le sacrificateur Mais il marquait une notion Et là au chapitre 5 Verset 1 On commence Agé le prophète Zacharie le prophète On commençait à prophétiser Ils ont commencé à prophétiser Ils ont commencé à prophétiser Ils ont commencé à prophétiser Et les hommes se sont relevés Et ils ont commencé à bâtir Ce qui était arrêté A commencé à se décanter Là où il y avait les blocages Le blocage s'est débloqué Il y a eu un déblocage Il y a eu un déblocage Alléluia Et je dis au Seigneur Mais de quoi s'agit-il ? Dis mon fils Les gens me baptisent avec mon plan Mais maintenant Je te ouai aujourd'hui Tu es le prophète Va sur l'église Et dis à mes enfants Et c'est pas l'éternel ton Dieu Oui Je viens de la part du Seigneur Zorobabel Pardon Zacharie et Agée Ne se sont pas autant envoyés Dieu les a oués Oui je venais ici Et dans l'avion Les hommes ont dit Je te oués Je suis venu prophétiser Le déblocage Il te manquait une prophétie Elle est là Dieu te l'envoie Pour te prophétiser Et pour assister Jusqu'à la finalisation De ce que Dieu avait commencé Au travers de toi Là où tu étais bloqué Il a fallu la parole La déclaration La déclaration prophétique Pour faire bouger les choses Pour faire avancer les choses Pour faire évoluer les choses Je viens avec la prophétie Qu'il te faut maintenant Pour te dire Le temps est élevé Recommence cette activité Recommence ce projet Lève-toi maintenant Dans le prophétique Tu as été bloqué Tu savais que ça venait de Dieu L'Esprit du Seigneur Est venu sur moi Et il te dit Lève-toi Reprends le travail Reprends la chose Va chercher tes dossiers Et si pas l'éternel C'est qui a été bloqué Se débloque maintenant Ce n'est pas par ma force Ni par mon intelligence Mais c'est par le Saint-Esprit Par le Saint-Esprit Par le Saint-Esprit Ta situation est débloquée Au nom de Jésus Alléluia Assieds-toi un moment Dans le nom de Jésus Quelqu'un donnez-moi Amen Quelqu'un donnez-moi Amen Alléluia Mais même pendant qu'ils se sont levés Pour prophétiser Ça n'a pas été simple L'ennemi s'est aussi levé Mais là il n'a pas pu bloquer C'est trop intéressant Ce qui s'est passé Il a dit Au verset 3 Dans le même temps C'est-à-dire en même temps Que le prophète s'est levé Cette fois-ci maintenant Les anciens-là sont bâtissés C'est un nouveau Tatnaï Gouverneur de ce côté du fleuve Sheta Bosnaï Et leurs collègues Virent auprès d'eux Et leur parlèrent ainsi Qui vous a donné L'autorisation De bâtir cette maison Et de relever ces murs Il leur dit encore Quels sont les noms Des hommes qui construisent Cet édifice Alléluia Quels sont les noms Des hommes qui construisent Cet édifice Verset 5 Mais L'oeil de Dieu Veillez Sur les anciens des juifs Alléluia Maintenant que le prophétique Est entré dans ta vie Oui bien sûr Quelqu'un va essayer De s'élever là-bas Quelqu'un va essayer De sortir là-bas Des gens vont essayer D'apparaître ici Mais Quand le prophétique est libéré Le regard de Dieu Est sur toi C'est-à-dire Dieu lui-même Veille Il veille Il veille Je déclare Les yeux de Dieu Sont sur toi Le regard du Seigneur Se tourne vers toi Après ce culte Ce culte de déblocage Le regard de Dieu Est posé sur toi Dieu a les yeux sur toi Malgré qu'ils vont faire Du bruit autour Dieu veille sur toi Et les travaux Que tu vas recommencer Vont pas s'arrêter Et tu vas avancer Dans le nom de Jésus La Bible dit L'oeil de Dieu La première fois Ils ont arrêté On n'a pas dit Que l'oeil de Dieu Était là C'était la volonté de Dieu Mais le prophétique A déclanté Le regard L'attention La veille de Dieu Lui-même Vous savez c'est pourquoi J'enseigne beaucoup C'est le prophétique C'est d'un état L'onction prophétique Est très importante Ne jouez pas avec ça L'apôtre Paul dit Aspirez au don spirituel Et lui-même il dit Surtout A celui De la prophétie Surtout A celui de la prophétie Vous savez c'est pourquoi Il y a beaucoup de faux prophètes Il faut faire très attention Il y a des gens Qui n'ont pas n'importe quoi On va voir ce qu'on appelle La prophétie qui est rebâtie Il faut faire très attention Ces gens là C'est-à-dire qu'ils ont compris Que c'était des envoyés de Dieu Pour leur vie Et il y a des choses Que tu dois comprendre Moi je ne te parle pas de moi Je ne te parle pas de mon âge Je vais te parler de la part de Dieu Reçois ça comme une prophétie Saisis la image dans la prophétie Et tu vas réussir Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Parce qu'ils ont écouté les prophéties L'oeil de Dieu était sur eux C'est l'élément C'était les mêmes Zorobabel C'est le même Josué Mais cette fois-ci Au chapitre 5 verset 1 Il dit Mais non cette fois-ci Il y avait un âgé Les Zacharie qui sont rentrés dans la danse Mais ils ne sont pas venus d'eux-mêmes Ils sont venus sous l'unction De la prophétie Qui les avait saisis Alléluia Et l'oeil de Dieu Donc malgré que Le gouverneur a commencé à s'opposer Les gens ont commencé à s'opposer Ils ont avancé dans les travaux Donc il est dit que le gouverneur Chapitre On est toujours au chapitre 5 Verset 6 Une copie du roi Darus Ils vont faire Ils vont écrire au roi Pour dire au roi Et voici ce qu'ils ont écrit C'est pourquoi ils ont donné nom vraiment Quand vous voyez vous Ils ont dit qu'un démon n'est pas loin Ils ont dit Copie de la lettre Envoyée par Darus Par Tatnaï Gouverneur de ce côté du fleuve Je sais quoi Chetna, Bosnaï Et leur collègue Afarza 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 Demirant de ce côté du fleuve Lui adressèrent un rapport insu conçu Au roi Darus Donc du verset 8 Au verset 11 Jusqu'au verset 16 Le verset 16 finit en disant Ce Chechbadza est donc venu Et il a posé les fondements De la maison de Dieu A Jérusalem Depuis jusqu'à présent Elle se construit Et elle n'est pas achevée Verset 17 Maintenant si le roi trouve bon Que l'on fasse des recherches Dans la maison du trésor de Babylone Pour voir Celui de la part de Cyrus Un ordre donné Pour la construction De cette maison de Dieu A Jérusalem Puis que le roi Nous transmette Sa volonté Sur Ce Objet Alléluia Donc pour les empêcher encore Tatnaï Et un groupe de personnes Vont écrire un autre courrier Au nouveau empereur Darus Qui était là depuis près Deux trois ans Ils l'ont écrit maintenant Ils disent Voilà il y a quelque chose Qui se passe ici Il faut que tu fasses quelque chose Quand on leur dit Qui vous a dit de faire Regardez Donnez-moi le verset 11 D'abord il dit Donnez-moi le verset 11 De Ezra 5 Verset 11 il dit Voici la réponse Qu'ils nous ont faite Nous sommes Les serviteurs Du Dieu des cieux C'est-à-dire qu'on leur demandait Qui vous autorisez Il dit nous là Ce qu'on est en train de faire C'est le service du Dieu Notez très bien cela Amen Nous sommes les serviteurs Du Dieu des cieux De la terre Et nous rebâtissons La maison Qui avait été construite Il y a bien longtemps Donc nous rebâtissons La maison de Dieu Amen Et quand leur courrier est parti Ça prend des mois Parce qu'il n'y a pas internet Il n'y a pas d'email Il n'y a pas tout ça Ce sont des chevaux Des gens qui partaient Jusqu'à des milliers de kilomètres Pour dire Voilà ce qui se passe Ils ont envoyé la réponse Donc pendant ce laps de temps L'oeil de Dieu A fait qu'ils ont continué De construire Et ils ont avancé 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 Ils n'étaient plus bloqués A cause du prophétique Mais quand le prophétique arrive Ce n'est pas ça seulement On arrive maintenant Au chapitre 6 Il y a vraiment 6 Donc 5 Les prophètes apparaissent Et le prophétique Va faire que malgré les obstacles Tu vas avancer Alléluia Et c'est pourquoi la Bible dit Les prophètes les assistaient C'est-à-dire Tout le parcours Ils ont prophétisé Ils ont prophétisé On va voir quelques-unes Des prophéties Je ne peux pas les terminer Aujourd'hui on verra quelques-unes Et au chapitre 6 Je crois que Leur courrier même là Est parti avec Avec l'onction de la prophétie Le roi d'Arus Qui ne les connaissait pas L'empereur Qui régnait sur tout Cet empire immense Chapitre 6 Donnez-moi le chapitre 6 Alors le roi d'Arus Donna ordre De faire des recherches Etc Allons verset 5 Il est dit verset 5 Non mais verset 5 Des racistes De plus Les ustensiles d'or Et d'argent de Dieu Que Nebuchadnezzar Vont enlevés au temple Etc Maintenant on arrive Au verset 6 maintenant Disons avant Vous avez dit quoi Maintenant Tatnaï Gouverneur de l'autre côté Du fleuve Chétar Bosnaï Et vos collègues D'Arfazak Qui demeuraient De l'autre côté du fleuve Vigou Il a dit quoi Tenez-vous loin Ça dit Le retour du roi Vous là Tenez-vous loin De cette oeuvre De ce lieu Tenez-vous loin Je viens par l'esprit de Dieu Et je prophétise Sur ta vie Tous ceux qui te combattent Et qui font des rapports Ainsi dit Dieu La voix de Dieu Tenez-vous loin De la fille de Dieu Tenez-vous loin De l'enfant de Dieu Je te donne Je te donne cet ordre Dans le nom de Jésus Ennemi d'un tel Ennemi du serviteur de Dieu Dans le nom de Jésus Tu te tiens loin Tenez-vous loin De cette oeuvre Alléluia Tu peux rester debout Allons-y Donne-moi la suite du verset Tenez-vous loin De cette oeuvre Laissez continuer Les travaux De cette maison De Dieu Dans le nom de Jésus Tu me laisses Je continue Le travail L'oeuvre Que Dieu m'a confiée Alléluia Je continue Il a dit que le gouverneur Des juifs Et les anciens des juifs La rebâtissent Sur l'emplacement Qu'elles occupaient Tu vas rebâtir Tu vas continuer Tu vas achever Ce que Dieu a commencé A faire avec toi Je le déclare Dans le nom de Jésus Ce que Dieu a commencé Qui s'était arrêté Les projets Qui étaient bloqués Dans le nom de Jésus Tu arrives jusqu'à terme Au nom de Jésus-Christ Amen Il dit Ça c'est le courrier du roi Voici l'ordre que je donne Touchant ce que vous aurez à faire A l'égard de ces anciens des juifs Pour la construction De cette maison de Dieu De pour les frais Pris sur les biens du roi Provenant des tribus De l'autre côté du fleuve Ça veut dire Tout ce qui est à moi Dans les impôles De l'autre côté du fleuve Seront exactement payés A ces hommes Alléluia Il a dit quoi Afin qu'il n'y ait pas d'interruption Je déclare dans le nom de Jésus Que Dieu commence une oeuvre Avec toi maintenant Et il n'y aura pas d'interruption Dans le nom de Jésus Tu ne manqueras de rien D'aucune ressource Spirituelle Émotionnelle Matérielle Pour achever ce que Dieu a commencé Dans ta vie Je le déclare dans le nom de Jésus C'est extraordinaire Le courrier est parti Pour décourager le roi Le roi ne le connaissait pas Mais qu'est-ce que On écrit un rapport contre toi Et on va voir le DG On va voir même le chef de l'état Pour dire il y a quelqu'un dans le bureau Mais au lieu que le monsieur écoute ses conseillers C'est comme s'il entend un autre son C'est-à-dire que le courrier vient contre Mais lui c'est qui arrive dans ses oreilles C'est autre chose Au point où il exagère On lui demandait Est-ce que c'est vrai Que Sirius a donné une instruction Il dit Non seulement c'est vrai Mais maintenant C'est moi-même C'est moi-même Je vais l'achever Puis je vais mettre basse Je dis Votre groupe là Quittez Je ne veux plus vous voir Quittez Laissez-les tranquilles Toi qui gouvernes là-bas Je te dis Tu quittes le quartier Tu les laisses tranquilles Un Deux C'est toi qui recortes les impôts Non Je t'écris Je t'ai dit Pourquoi ça va arrêter même Payez-les Donnez-le mon argent Ça ne s'arrêtera pas C'est ce que Dieu fait pour toi Les rapports que les gens Écrits contre toi Les critiques que les gens Se transforment en paroles favorables Je les déclare dans le nom de Jésus Là où on est parti Demander à ce que tu descendes Dieu prend cela pour te lever Dans le nom de Jésus Là où on est parti Demander ta chute La parole de la prophétie T'accompagne Je prophétise sur ta vie ce matin Je prophétise sur ta vie ce matin Les accusations des ténèbres Contre toi Se transforment en opportunité Dis avec moi Les accusations Des ténèbres Contre ma vie Se transforment En opportunité En paroles de faveur En paroles d'élévation Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Donne-moi la suite Donne-moi la suite Amen Alléluia Il dit de l'autre côté du fleuve Seront exactement payés à ces hommes Afin qu'il n'y ait pas d'interruption Avançons Les choses nécessaires pour les holocaustes Du dieu des cieux Jeune, taureau, bélier, agneau, fourment, sel, vin et huile Seront livrés sur leur demande C'est-à-dire tout ce qu'il prend pour faire le culte Parce que chaque fois on venait sacrifier Des bœufs, des moutons Il dit ça Si il dit Vous amenez Il dit Je ne veux pas qu'ils aient un besoin Je ne veux pas qu'ils soient là où on va trouver du sel Il dit A leur demande Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus Tu penseras à une chose et tu l'obtiendras De sorte que tu ne manques de rien dans le nom de Jésus Il dit Il dit Selon livré à leur demande Avançons, avançons Il dit Au sacrificateur de Dieu d'Alem Jour par jour Et sans manquer C'est-à-dire le roi dit Je ne veux pas entendre Qu'un jour Ils ont manqué d'argent Pour réaliser quelque chose Tu rentres dans une dimension Je le déclare sur ta vie Tu ne manqueras de rien Tu ne manqueras de rien Ton Dieu prendra soin de toi Le ciel est ouvert sur toi Tu ne manqueras de rien Alléluia La parole prophétique est sur toi Amen Amen Et sans manquer Il dit Afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur Au Dieu des cieux Et qu'ils prient pour la vie du roi Et de ses fils Vous voyez là le roi Le roi dit Non les gars Le Dieu est trop fort Les élèves vont prier pour moi Amen On continue Il dit Et voici l'ordre que je donne Touchant Quiconque transgressera Cette parole Ce qu'il va dire Trop fort Ça dit Cyrus avait prophétisé Avec déclaré Mais Darus Il est passé à un autre niveau Alléluia Il dit Et voici l'ordre que je donne Touchant Quiconque transgressera Cette parole On arrachera De sa maison Une pièce de bois Et on la dressera Pour qu'il soit attaché De quoi je suis en train de dire Vous savez Ce genre de courrier De propos Que les sorciers font Dans les ténèbres Que des gens écrivent Ce poison dans l'air Souvent vous ne savez pas D'où ça vient Mais ce qu'il est en train de dire C'est que On va enlever un poteau De leur maison Et on va les attacher Ça veut dire On va les exposer Ce qui va se produire A partir de maintenant Il y a un banc qui souffre Tout ce qui se tramit Dans les secrets Contre toi Est exposé C'est exposé Tu verras de tes yeux Ce qui te combattait Dans les ténèbres Dieu va l'exposer Ça veut dire Ce jour là Dieu a dit Que tu es débloqué Mais quand il a été débloqué Certains vont se vouloir Malgré tout se lever Dieu dit Je vais te donner un ordre Si quelqu'un ose Malgré mon instruction Continue encore D'essayer d'entraver Il sera mis à nu Il sera exposé Sur un poteau On saura que Tu vas arriver A moi te dire Celui là C'est lui qui te ramène Le voilà Le voilà Le voilà Et tout le monde saura Que c'est un faux type Des personnes qui étaient appréciées Des personnes sur qui Le chef Le ministre Tout le monde Était convaincu Mais qui derrière Tramèrent le mal Dieu les mettra à nu Dieu met l'adversité à nu S'ils ne se répondent pas S'ils n'ont pas la crainte Que Dieu veut qu'on ait De toi Ils seront exposés Dans le nom de Jésus Mais plus que cela Amen Il dit On arrachera de la maison Il dit Et l'on fera de sa maison Un tas d'immondis C'est-à-dire non seulement On l'expose Mais lui-même Je détruis Sa maison Je le déclare Dans le nom de Jésus 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 La maison De ceux qui trame Est détruite Quand Dieu dit Je détruis la maison Ce n'est pas un bâtiment C'est-à-dire C'est l'endroit Qui rassemble Tout ce qui leur ressemble Une maison C'est-à-dire une famille C'est une manière de penser Donc tous ceux Qui seront dans ce temple Dieu va détruire La maison De sorte que Il n'y a pas Des descendants Même qui refassent Ce qu'ils ont fait Ça doit marquer Leur génération Voilà ce que Dieu dit Le déblocage Que tu es sur le point De vivre A partir de ce moment Prophétique Est très fort Il te hit Il amène Dieu A te regarder A ce que personne Ne t'arrête L'oeil de Dieu Est sur toi Le regard du Seigneur Est posé sur toi Malgré les bruits Qu'ils feront Tout de toi Tu vas avancer Ils parleront Contre toi Mais tu avanceras Et s'ils ne se taisent pas Et continuent de parler Dieu va les exposer Et s'ils persévèrent Leur maison Sera renversée L'oeil de Dieu Est sur toi Il n'y aura pas D'interruption Tu ne manqueras D'aucune ressource Jusqu'à ce que Tu a achevé Ce que Dieu T'a dit de faire Quelqu'un déclare Un bon Amen Acclame Jésus Alléluia Amen Alors Assez-toi Quelques minutes encore Assez-toi Gloire à Dieu Alléluia La Bible nous dit Que donc Qu'il y a eu Deux prophètes En particulier Agé et Zacharie Qui ont accompagné Le peuple Qui ont assisté Les deux leaders Avec le prophétique Et Dieu nous a fait grâce C'est que ces deux prophètes Leur prophétie existe On a été écrites Dans le livre Du prophète Agé Le Agé dont il est question C'est le livre Du prophète Agé Les prophéties Du Zacharie C'est lui qui a écrit Le livre du prophète Zacharie C'est pourquoi Si vous lisez Les prophéties Du livre de Agé Vous allez voir Les noms de Josué De Zorobabel Qui sont répétés A l'intérieur Quand vous allez voir C'est Zacharie qui dit Oh montagne Qui es-tu grande montagne Devant Zorobabel C'est pas dans le livre De Esdras C'est dans le livre De Zacharie Donc Il dit Ce que tu as jamais acheté Tu vas l'achever Donc tout le temps Ils ont prophétisé Donc leur prophétie Qui a assisté C'est pas une prophétie Donner une fois C'est une prophétie Qui a assisté Tu vois Dimanche après dimanche Je te bénis Je vais prophétiser Juste Ça veut dire Que la prophétie Va t'assister Ça veut dire La prophétie va t'orienter T'assister C'est ça La prophétie va te dire Va à gauche Va à droite Arrête-toi un moment Passe par ceci Et l'onction prophétique Demeure sur toi La puissance prophétique Demeure sur toi Non seulement pour débloquer Mais pour traiter Avec les ennemis du blocage Afin qu'ils ne bloquent pas A nouveau Et pour faire en sorte Que ce ne soit pas Un problème de ressources Qui viennent te bloquer Mais que tu sois Toujours pourvu Et que tu ailles Jusqu'au bout Qu'il en soit ainsi Dans le puissant Et pressionnant de Jésus Alléluia Alors en parcourant Ces prophéties Je ne pourrais pas Toutes les dire Mais en parcourant Ces prophéties Je me suis rendu compte Qu'on pouvait Les résumer En sept lots De prophéties Amen La dernière De ces prophéties Les derniers types De prophéties C'était les prophéties Vraiment de prophéties D'encouragement Qui sont aussi les débuts Qui ont commencé Mais qui ont Par exemple On a Zacharie chapitre 4 A partir du verset 6 Donc le prophète Zacharie Dont il est question Dans le prophète Zacharie Il l'a dit Alors il reprit et me dit C'est ici la parole Que l'éternel adresse A Zorobabel Ce n'est ni par la puissance Ce n'est ni par la force Mais ce n'est pas mon esprit Dit l'éternel des armées Qui es-tu Dis avec moi Qui es-tu Grande montagne Maintenant au lieu de Zorobabel Tu as dit ton nom Qui es-tu Grande montagne Devant Dis ton prénom Tu seras Qui es-tu Grande montagne Devant Tu seras Tu seras Tu seras Il est dit Il posera la pierre principale Au milieu des acclamations Grâce et grâce pour elle La grâce de Dieu Des versets sur ton nom de Jésus Verset 8 La parole de l'éternel Me fit adresser en ces mots Les mains de Zorobabel Ont fondé cette maison Et ses mains L'acheveront Lève les mains Lève les mains Dieu a commencé A faire dans tes mains ses oeuvres Tes mains qui ont commencé Tes mains l'acheveront Ce que Dieu a commencé avec toi Tu vas l'achever L'oeuvre que Dieu a commencé avec toi Tu vas dans son terme Tu ne tourneras plus en rang Tu vas l'achever Les projets que Dieu t'a donné Tu iras jusqu'au bout Ils ne s'arrêteront pas Ils ne s'arrêteront plus Je le déclare dans le nom de Jésus Tu les amènes à leur terme Dans le nom de Jésus 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 Et il a dit Quand ceux qui méprisaient Les jours des faibles commencements Se réjouiront Ceux qui se moquaient Qui riaient Ceux qui se méprisaient C'est plusieurs Célébrant Dieu Parce qu'ils vont voir son royaume Sa grâce Déversée sur ta vie Et il a dit Notez bien ça Ces sept Sont les yeux de l'éternel Qui parcourent toute la terre Amen Alléluia Notez bien ça Les sept yeux là C'est une vision qu'il a vue Mais ça fait partie donc De ces sept raisons Que je vais te citer Il a dit Vous avez lu Dans le livre d'Ezras Il a parlé Il dit L'oeil de Dieu Et à un moment donné Dans la prophétie Zacharie a vu Sept yeux Et maintenant Donc c'est là Qu'il a l'interprétation Il dit Ces sept yeux là Ce sont les yeux de l'éternel Qui parcourent toute la terre C'est ce qu'il a dit C'est que Quand le prophétique est relâché Dans tous les secteurs Sur toute la terre C'est comme si les yeux là veillent Les intervenants Dont tu es conscient Les intervenants Dont tu n'es pas conscient Dieu veille Par exemple Quand tu faisais Tu commandes tes produits Peut-être en Chine C'est en Chine La même manière Le blocage Toi tu crois Que le blocage A bien ici Avec des sociés d'Abidjan Non c'est des sociés Vers la Chine Qui gèrent le problème là-bas Les yeux de Dieu Ils sont sur toute la terre Ils sont en Chine Ils seront débloqués là-bas Dans le nom de Jésus J'ai vu des dossiers C'est même sur la terre Que le combat est livré contre eux C'est même pas là De leur point de départ C'est le point final Les yeux de Dieu Sont aussi à la fin Et Dieu combat pour toi Quand on parle Des sept yeux de l'éternel Ça veut dire La vision parfaite de Dieu Où aucun gros coin Est caché C'est ça qu'on appelle Les sept yeux de Dieu Chaque point Regardez Quand vous rentrez Dans cette dimension Du prophétie De sept yeux Parce que ça fait partie Des prophéties C'est la dernière prophétie Que j'ai donnée Mais je n'ai pas la faire Aujourd'hui Cette dernière prophétie Je n'ai pas le temps D'arriver jusqu'à elle Mais c'est là-bas Je m'enveille Amen Toutes ces prophéties Ce sont les prophéties De Zacharié De Hage Quand on dit Ils les ont assistées C'est un travail Ce n'était pas simplement Des prophéties Tu vas bâtir Tu vas finir C'est tout un travail Qu'ils ont fait Chaque moment Quand Satan se lève ici Ils ont une vision Et l'Esprit du Seigneur Est sur moi Je veux dire Ce n'est pas un programme Qu'on a commencé Et puis on a fini Non C'est une assistance prophétique C'est-à-dire que dimanche Quand tu arrives Tu prends la nouvelle orientation La nouvelle orientation Et ça varie Au moins dans sept Avec les sept yeux Pour réaliser les choses Que Dieu a dit dans ta vie Tu vas aller jusqu'au bout Dans le nom de Jésus Tu vas jusqu'au bout Dans le nom de Jésus C'est pas une bonne idée Qui m'est venue Moi je n'ai jamais enseigné Ce message C'est Dieu qui a commencé A me parler hier Ça veut dire Il veut te bénir Ça veut dire Que tu vas réussir Je ne sais pas J'étais dans l'avion Et Dieu a commencé A m'enseigner ce message Je ne l'ai jamais écouté Je n'ai jamais entendu ça Moi-même Je n'ai jamais Il a commencé à m'expliquer Il a commencé à m'expliquer Il dit Les gens ont des blocages Je lui ai dit Quel blocage Il dit J'ai des choses Qu'il a dit dans leur vie Satan s'est levé Chapitre 4 Les blocages sont venus Et il ne sait pas pourquoi Beaucoup tournent en rond Leur vie est paralysée Sérieusement Et je lui ai dit Mais Seigneur Qu'est-ce que je fais Je peux prendre quel passage Il est blocage Il dit Non calme-toi Il dit Va d'abord Parce que je connaissais l'histoire Du blocage du temple de Jérusalem Je connais l'histoire Il dit Il repart dans cette histoire Tu vas comprendre quelque chose Il m'a parlé donc De Zorobabel De Josué Et puis il dit Mais la prophétie La prophétie là existe La façon dont on les a assistés Et puis ils ont terminé là Ce n'est pas des prophéties au hasard Ça existe C'est Agé Son livre est là C'est Zacharie Son livre est là Donc va voir ce qu'ils ont dit Et il faut savoir que Les sujets qu'ils abordent Sont généralement les sujets Les causes majeures Des blocages dans la vie des personnes Donc quand ils viennent Et puis ils prophétissent Quand ils disent comme ça J'ai vu les sept yeux Ça veut dire que C'est ce jour là Dieu a pris le contrôle Et il est parti avec le courrier du roi Il l'a contrôlé C'est ça C'est pourquoi le texte dit Oui les sept yeux là On est dans le livre de Zacharie Mais quand il dit L'oeil de Dieu Était sur eux Et ils ont continué leurs travaux Là c'est dans le livre de Esdras C'est le scribe Qui a écrit l'histoire Et Zacharie Donc tu comprends qu'en fait L'oeil là Ça correspond à une partie de la prophétie Pourquoi il dit L'oeil de Dieu était sur nous Pourquoi il dit Pourquoi il dit La main de Dieu était sur nous D'après on dit Le doigt de Dieu Ou la main de Dieu Ça dit l'oeil de Dieu Ça dit le regard L'assistance Ça dit Dieu dit Quand tu regardes le voleur Le voleur ne veut plus voler Mes yeux sont sur toi Quand il dit Mes yeux sont sur toi Ça dit je te protège Mais ça dit aussi Mes yeux aussi sont sur le voleur Tu as fait croire Il est paralysé Les yeux de Dieu sont sur toi Je prophétise Les sept regards de Dieu sur toi Je déclare les sept regards de Dieu Mais laisse moi terminer cette prophétie là Quand j'ai fini mon thème Les sept regards Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Que la faveur de Dieu soit sur toi Alléluia Amen Alors pour aujourd'hui simplement Je prophétise sur La première et quelques raisons Amen La première prophétie qu'ils ont donné Les premières prophéties Que vous retrouvez dans Zacharie chapitre 1 Et dans Agi chapitre 1 Quand les prophètes commencent à prophétiser Ils ont un premier message qu'ils envoient au peuple Qui explique la première raison du blocage Donc ça explique et ça déquante la situation Lorsque les croyants ont saisi cette prophétie Ils ont avancé Amen Ils ont avancé Et les premières prophéties On ne pourra pas toutes les lire Mais vous les trouvez dans Agi chapitre 1 Et vous les trouvez dans le livre de Zacharie chapitre 1 Et il est dit là Par exemple Prenons Agi chapitre 1 Il est dit Agi 1 1 La seconde année du roi d'Arus Le premier jour du sixième mois La parole de l'éternel fut adressée A Agi le prophète Fut adressée pardon Par Agi le prophète A Zorobabel Fils de Shélatiel Gouverneur de Juda Et à Josué Fils de Josadak Le souverain sacrificateur En ces mots Et c'est pas l'éternel des armées Ce peuple dit Le temps n'est pas venu Le temps de rebâtir la maison de l'éternel C'est pourquoi La parole de l'éternel Leur fit adressée par Agi le prophète En ces mots Est-ce le temps pour vous D'habiter vos demeures L'embrissée Quand cette maison est détruite Et s'il parle maintenant L'éternel des armées Considérez attentivement Vos voies Alléluia Il dit considérez vos voies Ça dit les chemins que vous empruntez Verset 6 Vous semez beaucoup Et vous recueillez peu Vous mangez Et vous n'êtes pas rassasié Vous buvez Et vous n'êtes pas désaltéré Vous êtes vêtu Et vous n'avez pas chaud Le salaire de celui Qui est à gage Tombe dans un sac Percé Amen Ça veut dire que Quand tu travailles Quand on te paye Le sac est percé Ton argent disparaît Tu sais pas comment Tu manges Mais tu n'es pas rassasié Tu as toujours faim Tu as soif Tu bois C'est pas que tu bois C'est comme si tu restes A la même place Tu as faim Tu bois Et puis tu as soif C'est ce qu'on appelle Un blocage Tu sèmes Tu recueilles peu Et il reprend encore Verset 7 Ainsi par l'éternel des armées Considérez attentivement Vos voix Montez sur la montagne Apportez du bois Et bâtissez la maison J'en aurai de la joie Et je serai glorifié Dit l'éternel Vous comptiez sur beaucoup Et voici Vous avez eu peu Vous l'avez rentré chez vous Mais j'ai soufflé dessus Pourquoi ? Dit l'éternel des armées À cause de ma maison Qui est détruite Tandis que vous vous empressez Chacun pour sa maison C'est pourquoi les cieux Vous ont refusé la rosée Et la terre A refusé ses produits J'ai appelé la sécheresse Sur le pays Sur les montagnes Sur le blé Sur le mou Sur l'huile Sur ce que la terre peut apporter Sur les hommes Et sur les bêtes Et sur tout le travail des mains Donc le premier blocage La première cause du blocage C'était Dieu lui-même C'était pas Satan Il dit J'ai laissé vos ennemis Vous bloquer À cause des voies Que vous prenez Des chemins Que vous empruntez Donc quand Zacharie A prophétisé Jérémie A prophétisé C'était de dire Revenez sur le chemin De Dieu Revenez Sur le chemin De Dieu Alors pourquoi Ta vie est bloquée Pourquoi tes finances Sont bloquées Pourquoi tes affaires Sont bloquées Première raison Tu n'es pas sur la bonne voie C'est-à-dire le chemin Que tu prends pour avancer C'est pas la bonne route C'est pourquoi tu es bloqué Dieu lui-même En train de freiner Pour dire C'est comme l'histoire De Balaam Balaam C'est l'évêque Le roi lui a donné L'argent Il ne veut pas dire Son âne C'est arrêté Pour l'arrêter C'était un blocage De Dieu lui-même À cause du chemin Qu'ils étaient En train d'emprunter Et je viens de la part De Dieu Je te dis Reviens mon fils Reviens fille de Dieu Reviens sur la voie De ton Dieu Tu connais le chemin De Dieu Est-ce qu'on est ensemble Quel est ce chemin Pour ceux qui ne sont pas Encore convertis C'est le salut C'est donne ta vie À Jésus Jésus a dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Alors frères et sœurs La première raison Pour laquelle il y a Des blocages C'est parce que Les hommes prennent Des mauvaises voies Des mauvais chemins Et quel est Le premier mauvais chemin C'est le chemin Du païennat Du paganisme Le chemin Qui ne convertit pas Le chemin païen Quitte le monde païen Tu n'es pas fait Pour être dans le monde Oui Tu es un appelé De Dieu Écoute Ta vie connaît Des blocages Pourquoi tu es bloqué Pourquoi tu n'es pas Tu n'es pas converti Tu n'es pas te converti C'est ça Écoutez Les gens ils regardent Les gens ils interprètent Le blocage Je l'ai déjà prêché Comme étant Comme si Satan Ne veut pas qu'il se marie Mais je te dis Dans le fond Qu'est-ce que Satan A à foutre De ton mariage Tu crois que c'est ton mariage Qui l'effraie Il y a trop de gens Qui sont mariés Qui sont Qui lui appartiennent Qui travaillent pour Satan Satan n'a pas peur Des mariages Toi seul Satan voit des démons Des mariés Des nuits Quand les gens te voient Et tu ne vois pas Tu es bloqué Dans le projet De mariage Donc Satan Toi dans sa vie Il ne veut pas Que tu sois épanoui Dans ton mariage Il s'en fout de ça Sérieusement Il faut que tu comprennes Que ce n'est pas Dès qu'il ne bloque pas Ton mariage Il bloque ton mariage Mais ce n'est pas Parce qu'il a peur De ton bonheur conjugal C'est parce qu'il a peur De ce que tu dois être A partir de ce foyer Ta vraie vie Écoutez Il y a des batailles Que vous livrez De manière inconsciente Jésus n'était pas né Ou bien il venait à peine de naître Son étoile est apparue Et Rode A décidé de le tuer Il y a des fois Quand tu es un homme Quand ton étoile est apparue Votre étoile apparaît A votre naissance Et malheureusement Ou heureusement Il y a des gens qui le voient Des mages ont vu L'étoile de Jésus Ils sont arrivés Ils ont dit Hérode Ils pensaient Que Hérode était content Il dit Oh On dit Le roi des juifs est né Il regarde dans sa famille Il n'y a pas un enfant Qui vient de naître Donc Dans la descendance Pourquoi quelqu'un doit être Trois les deux Donc On dit Le roi des juifs est né Écoutez Les mystiques Prennent ça au sérieux Vous vous jouez avec L'histoire des étoiles Tu n'as aucune idée De ce que les gens voient Des mystiques ont vu L'étoile de Jésus Toi on a vu ton étoile Il y a longtemps Tu étais bébé On dit La femme là Elle a quelque chose Et c'est pourquoi Tu as des blocages C'est à cause de ton étoile Donc Tant que tu ne vas pas réaliser Que tu dois te mettre Sur le chemin Pour que l'étoile Prenne sa destinée Ta fille sera bloquée Parce que Satan a peur de toi Tu n'étais même pas conscient Tu es un gars dangereux Tu es une femme Ça dit que Ce que Dieu a mis en toi Ce n'est pas bon pour le diable Mais toi même Tu ne sais pas ce qui se passe Ça dit Jésus Même était bébé C'est pourquoi Dieu a parlé à Joseph Il dit Prends l'enfant Et sa femme Et sa maman Allez-vous-en Donc il y a des choses Qui sont passées Il y a des gens Qui sont ici Les blocages Dans le vent de ta main On a fait avorter Mais tu es né Tu es quelqu'un Tu es dessiné Les maltraitances Que tu as connues Les décès autour de toi La maltraitance De ton enfance Et tu as Ta vie Toujours bloquée Mais c'est bloqué Parce que tu as une étoile Tu crois qu'il a affaire A ton mari Non il a affaire A ton destin Vous savez quand Hérode n'a pas pu tuer Jésus Il a massacré Tous les enfants C'est-à-dire à cause de toi Il y a des deux gars Collatéraux Mais vous savez Revenez sur le chemin De Dieu Si ta vie est bloquée C'est parce que Tu ne marches pas clairement Avec Jésus Et Satan Veut t'enfermer Dans une bataille Vous venez à l'église Simplement pour que Dieu vous donne un mari Mais qu'est-ce qu'on n'a pas besoin D'un pasteur pour vous C'est pas bien Va t'arrêter à la mairie De Cocody Et dis-moi si Tous ceux qui se marient Là-bas sont chrétiennes Les sorciers se marient Les marabouts se marient Les tous se marient Donc qu'est-ce que Satan A foutre que toi Tu te maries ou pas Mais ce qu'il crée C'est plus haut Que ton mariage Donc pendant que Tu te maries Parce que mon mariage Est bloqué Pose-toi la question Mais mon mariage Est bloqué Pourquoi ? Maintenant Si tu viens chercher Dieu Il va te dire Qui tu es Et quelle est ton étoile Il va dire C'est ce que Satan combat Et il attaque ton mariage Mais en fait C'est pas ton mariage Il craint C'est ce que ton couple Même pas bâti Reviens sur le chemin De ta destinée Convertis-toi Viens à Christ Sors du péché Sors de l'impunicité Sors du mensonge Sors de l'adultère Prends la vie de Dieu Prends le chemin De ta destinée Tu appela avant ta naissance Dieu te connaissait Avant que tu ne naisses Prends le chemin Sors de l'about du péché C'était le premier message De Hagé de Zacharie Ça n'a pas été Vous réussirez Vous réussirez Le premier message C'était de dire Répandez-vous Revenez sur la voie de Dieu Ça c'est de la prophétie La prophétie Ce n'est pas celle seulement Qui vous a sens La prophétie C'est celle qui vient Te ramener sur la voie C'est celle qui vient Te dire qui tu es Et ce que tu dois faire Et les choses Que tu dois laisser C'est les choses Que tu cumules Qui n'ont rien à voir Avec ta destinée Qui te bloquent C'est les choses Que tu accumules Les attitudes Les copains Les copines Les relations bizarres C'est ça qui te met en retard C'est ça qui te fait tourner en rond Tu dois dire Tu dois dire Jésus vient me sauver Écoutez N'attendez pas D'être parfait Pour venir à Christ Venez à lui tel que vous êtes Il y a une fille Que je rencontrais Je me suis arrêté Dans une ville Un moment donné Et puis C'était un moment Lui longtemps de manger Il y a quelques jours Il y a une fille qui est venue Il y a une fille qui nous a vu Oh Passa Nogosta en France Je dis quoi ? Je suis d'Iboutienne Je dis ah bon Mais je vous suis Ah bon ? Mais j'ai regardé Et l'esprit me dit à l'instant C'est pourquoi je vous ai fait manger Dans ce restaurant À cause de cette fille Elle dit je ne sais pas Comment m'en sorti Je vis avec quelqu'un Il n'est pas chrétien J'ai envie de revenir à l'église Et non Je viens tel que tu es C'est Jésus qui lave On ne se lave pas Avant de venir à Jésus On vient chez le laveur Le temps est fini D'être propre là Tu ne seras jamais propre Tu ne seras jamais suffisamment propre Tu étais pêcheur Et il t'a pris C'est vrai que tu as retrogradé Mais quand tu es venu à Jésus là Tu es venu Souvent même on est venu Mais nous là quand on est venu On était artiste des femmes Mais c'est dans ça On nous a lavé Et puis après La femme là a quitté nos têtes Donc maintenant tu as pêché Toi même tu veux quitter les pêchés Par ta propre force Avant de revenir Mais tu ne pourras pas Quand tu es attaché à des gens Comment tu quittes Donc viens Jésus tel que tu es Dis Jésus je reconnais Que cette relation n'est pas la bonne J'ai un problème pour moi Mais je sais que tu es le chemin Veux-tu me sauver Délivre-moi Je suis tombé Mais j'ai besoin de ton aide Il va t'aider Il t'a aidé hier Il va t'aider aujourd'hui Tu es sa fille Tu es son enfant Lui qui t'a sanctifié hier Tu étais un très grand chrétien Je lui ai dit Tu n'as pas aidé beaucoup de choses Mais reviens Je viens te dire Tu reprends le chemin Et tu vas sortir de ce blocage Tu sais qui tu es appelé Tu n'es pas Tu es un serviteur de Dieu Deuxième chose Dans ce blocage Dans la première raison Ici c'est dans les israélites Ils pensaient Ces gens là pensaient A leur propre vie Il dit Vous habitez Des demeurent Au lieu de bâtir le temple de Dieu Vous savez quand on dit Rebâtir le temple de Dieu Le temple de Dieu Ce n'est pas un bâtiment physique D'abord C'est ta vie La Bible dit que votre corps Est le temple Du Saint-Esprit Donc Le blocage là Pourquoi Satan te bloque Parce que c'est toi-même La maison de Dieu A rebâtir Quand on arrive dans le Nouveau Testament La Bible nous dit Le temple de Dieu C'est votre corps Donc Quand Dieu est en train de me bâtir Satan n'aime pas Oui C'est toi le temple C'est contre ta vie Qui se bat Mais C'est le temple de Dieu Il dit Votre problème C'est que Vous ne voulez pas Consacrer votre vie Pour faire de votre vie Le temple de Dieu Vous voulez faire votre temple Dans lequel vous voulez Que Dieu vienne à côté Dieu Ta vie là Tu es bloqué Parce que Tu ne l'as pas Dédié à Dieu Il y a beaucoup Certains vont faire croire Que si on se convertit On ne peut plus faire Beaucoup de choses Si on se convertit Tu risques être bloqué Tu continues comme ça Il faut céder Cède D'un voisin cède Voilà Vie pour Dieu Sois un Zorobabel Tu es un dirigeant Tu es un leader Sois un Zorobabel Dédié à Dieu Tu es consacré Pasteur Comme un truc Il y a des leaders Politiques Économiques Qui servent Dieu Des conseillers royaux Des Daniel Des Joseph Des économistes Il y a tout le monde La plupart des gens Qui ont écrit la Bible Ne sont pas des pasteurs C'est des hommes d'affaires C'était des paysans C'était des fermiers Abraham était un fermier Il n'était pas pasteur Joseph était un homme politique Daniel était un homme politique Prenez votre Bible La plupart des auteurs Vous allez voir qui ils sont Des gens de la vie De tout le temps Mais qui servaient Dieu Avec leur vie Qui avaient compris Qu'une vie Doit servir aux intérêts Du royaume de Dieu C'est ça Bâtir le temple de Dieu Il dit Mais vous habitez Vous demeurez l'embrissé Chacun d'entre vous En train de passer Moi j'ai accosté Ma petite maison J'ai fait ma petite vie Tu vis pour toi C'est pourquoi tu es bloqué La première prophétie Qu'ils ont dit Revenez Laissez-vous voir Commencez par bâtir Votre vie spirituelle A dédier votre vie à Dieu Servez le Seigneur Dans la maison Envoyez des offrandes Pour qu'il y ait à manger Dans ma maison C'est dans tout ça Qu'on a donné Ces prophéties Ces prophéties là Bâtissez le temple de Dieu Physiquement même Le bâtiment Tout l'engagement Vous êtes dans une église Tout l'engagement Regardez comment on est dévoué Pour faire avancer Le royaume de Dieu Toutes les croisades Tous ces milliards Ce temps Ces kilomètres Qui sont dans ces reins Ces missionnaires Pour que Jésus soit glorifié Qui n'a pas envie D'avoir sa maison Mais c'est un choix de vie Et on ne le fait pas simplement En tant que pasteur On le fait en tant qu'entrepreneur On le fait Seigneur Mes avis Mon idée Ma stratégie Les voitures que je vais avoir Les taxis Tu m'as dit des taxis Tout ça Pour ta gloire Dans mes voitures Que les gens qui rentrent Entendent la parole de Dieu Faire les choses pour Dieu Dans mes maisons Que les gens qui rentrent Entendent la paix de Dieu Tu es un bâtisseur Fais le nom de Dieu Tu es une femme d'affaires Fais le nom de Dieu Tu es un politicien Fais le nom de Dieu Serre Dieu Qu'il en soit ainsi Au nom de Jésus Qu'il en soit ainsi Au nom de Jésus Donne à Dieu Investis pour le royaume de Dieu Investis pour le salut des âmes Investis pour la guérison des nations Investis dans ton argent Ne passe pas d'abord à toi Quand l'argent arrive Regarde Comme qu'est-ce que tu vas faire Pour que les gens soient sauvés Qu'est-ce que tu vas faire Pour qu'ils aient la vie Regarde Détermine Je connais un pasteur Qui est venu me voir Dieu l'a dit De devenir homme d'affaires Il est venu Il m'a vu Il dit pasteur Je sais ce que je vais Je dis quoi Il m'a dit Je ne dis pas ça Pour m'inventer Mais je prends ça Je vois combien De centaines de missionnaires Et Dieu le bénit Et aujourd'hui L'une des plus grandes Sociéties d'opérations immobilières Et il est venu me dire Tu te souviens de moi Je dis ton visage Il m'a dit quelque chose Il dit avant J'étais missionnaire Et puis un jour Il était là Pendant qu'il priait Sur le champ de la mission Dieu lui a dit Souviens-toi Dieu lui a dit De Uri Il dit Uri Quel Uri Uri que David a fait tuer Et Dieu dit Voilà Ce sont les missionnaires Tous ces jeunes Qui sont sur le champ On a des missionnaires En Corugo On a des gens Dans des villages Il dit ces gens là Qu'on laisse sur le plan De bataille Parce que David a dit Envoyez le Mettez-le en première ligne Et au plus fort De la guerre Laissez-le seul Dieu dit Les missionnaires Il y a des jeunes Qui sont dans des villages Nous on est en train On veut envoyer les personnes Mais maintenir quelqu'un Dans une zone rurale Ce n'est pas évident Mais il y a des gens Qui sont riches ici Pour soutenir ces missionnaires On s'apprête à payer Des camions Avec des centres Tous les camions Que vous nous voyez là On nous donne On nous met ça en disposition Ou on loue On n'a pas de camions Médicalisés Comme on traite Les cas d'opérations Mais il y a des gens Faut tes affaires Tu sais que c'est pour ça Tu sais que c'est pour ça Que tu achètes le camion Mais c'est parce que Tu n'es pas sur la voie D'acheter le camion Que tes affaires sont bloquées Depuis là Les gens n'ont pas signé Prends ton argent Dis Le jour on signe le chèque La moitié ça va Je mets de l'argent De l'épingle Je dis au passé Ça c'est pour acheter Le camion médicalisé Dieu m'a dit Son besoin C'est ce qu'il entend Et vous pensez A construire vos maisons personnelles Pendant que des gens Vous avez une mission Qui est en train De sauver des vies Mais chacun pense A ses voyages A ses constructions Vous avez bloqué Réfléchissez d'abord à moi Vous allez voir Ce que j'ai fait pour vous C'est pourquoi Votre sac est percé Vous mangez Mais vous avez faim Vous buvez Mais vous avez soif C'est ça la prophétie C'était la prophétie De Hager C'était la prophétie De Zacharie Et tu la vois aussi De Zacharie Mais je n'ai pas le temps De lire Zacharie chapitre 1 Verset 3 Alléluia Je dois dire quand même Parce que j'ai dit Oui on va terminer Deuxième chose Donc il faut que tu prends La décision de revenir Sur les voies de Dieu Deuxième chose Amen Amen On va terminer Deuxième chose Mauvaise relation D'avec moi Mauvaise relation Mauvaise relation On peut connaître Un blocage Dieu peut te bloquer Parce que tu as des relations Ça veut dire Des relations Avec des personnes Très souvent C'est des gens À qui on est très attaché Des amis Des parents Mais Dieu ne veut pas Qu'il soit avec toi De l'autre côté De ta grâce Dieu ne veut pas Et tant qu'ils sont là Tu ne vas pas passer La raison du blocage C'est la présence De quelqu'un Qui ne doit pas Ça veut dire qu'il y a Un marché Où tu vas avoir Combien de milliards Mais il y a un homme Il y a quelqu'un Il y a une camarade Il ne doit pas manger Ça avec toi Il y a quelqu'un Qui a un toit Tout de suite Je vais faire une prophétie Est-ce que vous êtes prêtes J'appelle ça Le vent qui balaye Vous voulez le balayage Écoutez C'est une prophétie Qui est dangereuse Il ne faut pas Je ne sais pas Vous dites Amen Quand ça va sécouer Ça va sécouer C'est une prophétie De nettoyage Deuteronome Chapitre 2 Verset 14 La Bible nous parle D'Israël Qui était bloqué Avant de traverser Le rivier Donne-moi Il a dit Le temps que durait Nos marches De Kades Barnea Au passage du torrent De Zéred Fut de 38 ans Mes amis Ils étaient en train De tourner en rond Pendant 38 ans De blocage Jusqu'à ce que Toute la génération Des hommes De guerre Aient disparu En fait cette expression Des hommes de guerre Ce n'est pas seulement Des guerriers C'est des guerriers Mais des hommes de guerre C'est des personnes Avec qui ils étaient On leur ramasse des gens Des gens qui envoient La convertise Qui envoient En fait qui créent Des sentiments Qui ne sont pas les bons Qui te donnent Des pensées Qui ne sont pas les bonnes Des gens qui te Et quand vous lisez Ça vous voyez cela La procédure Dans Esdras 9 Les juifs Etaient en alliance Zoro Babel Et puis Josué Ils ont dit non Qu'ils ne veulent pas Collaborer Mais le peuple Lorsqu'on dit Que la population Les gens sont partis Vers la population Pour les intimider Pour les décourager Comment la population Voisine les a découragés Pourquoi les travaux A été bloqués Parce que le peuple M'était découragé Qu'est-ce qui a créé Le découragement Ce sont leurs amitiés Ils ont contracté Et ils causaient Avec des gens Qui paralysaient leur esprit Mais ils ne s'en rendaient pas compte Ils ne s'en rendaient pas compte Il y a des blocages Parce que ton esprit M'est bloqué Mais c'est passé Il y a des gens Que tu fréquentes Tu ne sais pas Qu'ils ont un effet Comme ça Suis-toi Tu ne sais pas Qu'ils ont cet effet Et c'est tout ça Qu'on appelle Les gens de guerre Donne-moi le texte Il a dit Jusqu'à que Les hommes de guerre Eussent disparu Du milieu du camp Comme l'éternel Le leur avait juré Verset 15 La main de l'éternel Fuit aussi sur eux Pour les détruire Du milieu du camp C'est-à-dire La main de Dieu Est venue sur ces gens Pour les enlever Dans le camp Jusqu'à ce qu'ils Eussent disparu On continue Verset 16 Lorsque tous les hommes De guerre Eurent disparu Par la mort Au milieu du peuple C'est-à-dire que Quand Dieu fait disparaître Il y a disparition Par Chassé Mais dans leur cas ici Disparu par là Dans la mort Du milieu du peuple Regarde sa virgule L'éternel me parla Et dit Tu passeras aujourd'hui La frontière de Moab C'est-à-dire Le déclencheur C'est que lorsque Les gens sont partis Il dit Lorsque Tous les hommes De guerre De violence Les mauvaises pensées Lorsque Eux tous sont partis Le même jour Dieu lui a parlé Il dit Enfin Bon passe Et 38 ans De blocage Ont été Lévés En une soirée Lorsque le dernier Suis son lit Des maladies Quand il avait Le dernier Homme de guerre La même nuit Dieu a parlé Il dit Josué On avance Il y a des choses Qui doivent disparaître De ta vie Il y a des relations Qui doivent mourir Je n'ai pas dit La personne forcément Je ne parle pas des gens Mais je parle d'un type De relation Qui ne doit plus exister Peut-être que La personne va changer Ça va devenir Une relation plus saine Mais il y a un type De relation qui n'est pas sain Je ne parle pas De la mort des individus Parce que nous-mêmes Nous pouvons être Des mauvaises compagnies Pour les autres Ce que je te parle C'est la mauvaise relation Les relations Qui doivent mourir Les relations Qui ne sont pas bonnes Doivent s'éteindre Pour que tu puisses Entrer dans ta destinée Pourquoi tu es bloqué A cause de certaines relations Il y a un type de relation Que tu as traité Qui n'est pas intéressant Avec les ramassis Et Dieu doit les balayer Dieu doit les balayer Cette partie là Généralement Les gens veulent la prophétie Mais ça fait mal C'est la partie du blocage Qui fait mal Vous voulez ça ? Est-ce que je peux déclarer ? Quand le vent va passer Je connais des personnes J'ai eu plusieurs fois ça Il y a des prières J'arrive Tout le moment On a fait la prière Contre Pharaon Je dis Pharaon va tomber Les gens ont crié J'ai dit oh A bien des personnes Une fille Quand j'ai prié Le Pharaon C'était une amie Quelqu'un après m'appelle Papa, 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 papa Mon amie là Elle a fait une crise Ça ne va pas Au moment je lui ai dit J'ai prié pour elle Mon esprit me dit Mais c'est ta prière d'hier T'as pas dit Pharaon va tomber ? J'ai dit hein ? Elle même aussi Parce que j'avais demandé La même autorisation Je peux faire Oui, 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 oui Maintenant le vent Elle commence à souffler Quand le vent a soufflé Elle est même trop Sa soeur Mais sa copine Elle ne voulait pas Dieu ne voulait pas Qu'elle profite De la richesse Que Dieu allait donner A sa fille Dieu ne voulait pas Elle jouait un rôle On ne sait pas Comment ça t'a passé par elle Pour créer ce blocage Dans la vie du mariage De cette soeur Mais le jour C'est-à-dire que Ma fille Le jour d'entendre Dans son mariage Dieu ne voulait pas Que son ami là Soit son témo S'attendu Dieu ne voulait pas Il y a des gens Que Dieu ne doit pas voir Avec toi Là où il t'amène Mais il se trouve Que tu les aimes Certains Vos relations amicales Sont trop fortes Il y en a d'autres Tu ne sais pas Il n'y a pas trop de relations Donc oui, ce n'est pas grave Donc est-ce que je peux faire La deuxième prophétie Ceux qui veulent Lévez-vous Ceux qui ne veulent pas Qui disent pas ça Attendons un peu Restez assis Vous voulez avancer Donc à partir de ce soir Si quelque chose arrive Avant d'écrire Demande à Dieu Demande à Dieu Saint-Esprit Est-ce que c'est ce que Ton serviteur a dit Qui est en train de se passer Si c'est ce que Dieu te dit Oui Ça peut être un problème Qui arrive Mais ce n'est pas la prophétie C'est que la personne A vraiment des problèmes Amen Voilà Mais comme c'est une Onction prophétique Dieu va te prévenir Et quand ça va se passer Tu vas te dire C'est ce qu'il fallait Alors ça va se manifester Souvent par Des disputes C'est-à-dire Quelque chose Qui peut intervenir Afin que Toi et la personne Vous allez Mais s'il le fait Ne va pas la rechercher Demain Ne va pas la rechercher Demain Les gens vont tenter Même quand il va venir Dis non Reconciliation Adopte la nouvelle relation Amen Adopte parce que Ça veut dire que La façon dont la personne De rentrer dans ton intimité Est-ce qu'on est ensemble Qui veut le vent de Dieu Lève la main Dans le nom de Jésus Je le déclare prophétiquement Sur ta vie Que le vent de Dieu souffle Et que toute relation Qui est malsaine Par rapport à ta vie Toute relation Qui crée un blocage D'avancement dans ta vie Dans le nom de Jésus Le Saint-Esprit souffle Un vent sec Qui assèche cette relation Qui tue cette relation Dans le nom puissant De Jésus-Christ Nazareth Je déclare cela Dans le nom de Jésus Que tout blocage Qui vient de relations toxiques S'éloigne maintenant Dans le nom de Jésus Que tout blocage Qui n'a de mauvaises relations Soit paralysé Dans le nom de Jésus Je le déclare Dans le nom de Jésus Je le déclare Dans le nom de Jésus Le Seigneur envoie son épée Et c'est pas Ce qui doit se séparer Et prise Ce qui doit être prisé Afin que cette nuit même Le Saint-Esprit te parle Et qu'il te dise Ma fille Maintenant Maintenant Avance Maintenant Progresse Maintenant Avance Il en est ainsi Dans vos vies Dans le nom de Jésus Quelqu'un donne un bon Amen Gloire à Dieu Bon Le temps est trop parti Sinon je te réparais Des quatre cornes Déjà vraiment Les quatre cornes Tout ça C'est les prophéties De Zacharie Alors je te donne Juste l'intitulé Il y a les vêtements spirituels Il y a les quatre cornes Les quatre cornes Zacharie 1.18 Zacharie 1.18 Je fais le début De prophétie Des quatre cornes On va s'arrêter Amen Zacharie 1.18 Il y a d'autres raisons Il y a des raisons Qui sont des blocages Démoniaques même Il y en a d'autres C'est Dieu lui-même Qui te bloque Donc là C'est la troisième raison La troisième Il dit Zacharie Donc c'est Zacharie Le prophète Qui a assisté Voilà une de ses prophéties Il dit Je levais les yeux Je regardais Et voici Il y avait quatre cornes Dis avec moi Quatre cornes Et continue la prophétie Je dis à l'ange Qui parlait avec moi Qu'est-ce que c'est cornes Et il me dit Ce sont les cornes Qui ont dispersé Judas C'est-à-dire Dans le monde invisible Les gens ont placé des cornes Vous allez voir c'est qui Et Ce sont des œuvres occultes Et ça les a dispersées Ce sont des puissances Qui dispersent C'est-à-dire que Les gens n'arrivent pas A se concentrer sur l'essentiel Les gens sont distraits Dispersés Dispersés financièrement Dispersés dans des investissements Dispersés dans beaucoup de choses Il dit Ces cornes-là Les ont dispersés La dispersion Vous bloque La dispersion Vous prive de vos ressources Pour aller faire ce que vous voulez faire La dispersion Vous apparaît de faire un investissement Qui est correct Il dit Ce sont ces quatre cornes Il me dit Ce sont ces cornes Qui ont dispersé Judas Israël Et Jérusalem Donc Ce sont des puissances Sataniques Qui les ont envoyées aussi En déportation C'est tout ça Et il dit Je dis à l'ange qui parle avec moi Qu'est-ce que ces cornes Il me dit Ce sont les cornes Allons-y verser d'après L'éternel me fit voir Quatre forgerons Je déclare Que les quatre forgerons arrivent Que les quatre forgerons arrivent Au nom de Jésus Et puis il continue Je dis Que viennent-ils faire Et il me dit Ce sont les cornes Qui ont dispersé Judas Il dit Tellement Que nul Ne lève la tête C'est-à-dire Les cornes Ont contribué A l'humiliation Les gens sont abattus Que nul Il y a la tête Et ces forgerons Sont venus Pour les effrayer Donc Ils envient les cornes Et Dieu envoie Donc quand la Bible dit que Zacharie prophétisait Il assistait C'est des choses comme ça Qu'il disait Il dit Revenez sur le chemin Et en même temps Il voyait les combats spirituels Et il prophétisait Et la division Donc c'est dans cette dimension Là où nous sommes Amen Il dit Ces forgerons sont venus Pour les effrayer Et pour abattre Les cornes Des nations Qui ont levé la corne Contre le pays de Juda Afin d'en disperser Les habitants C'est-à-dire Tu vas lancer Maintenant un jugement Contre ces puissances Les quatre cornes C'est des puissances occultes C'est des choses invisibles Qui combattent Ça peut être des personnes Qui les invoquent Quand je vais revenir Sur le point La prochaine fois Je vais te parler On va montrer vers ça La puissance Les quatre cornes Il y a des cornes Qui bloquent ta vie C'est-à-dire Sur les cornes des dominations Quand ils parlent des nations C'est les dominations C'est-à-dire en fait Le blocage auquel tu es victime Est un blocage Qui est lié Même à ta famille Par exemple Si tu es bloqué maritalement Si tu observes Tes soeurs Tes parents Le même problème Vous êtes bloqué financièrement Personne n'arrive A sa sortie financièrement Donc C'est pas simplement Une amitié Parce que toi Tes amis Ça c'est le point Numéro deux Les relations Ta soeur n'a pas La même amie Donc c'est pas le même Mais tu constates Que ce qui te bloque La bloque aussi Voilà Ça c'est une des puissances Des cornes C'est une corne Qui vous disperse comme ça Et puis il y en a Les autres par rapport L'occultisme La sorcellerie Les gens qui vont dans le travail Tramés contre toi C'est une des cornes Les quatre cornes Mais Dieu a suscité les forgerons Alors Le message fini Mais je veux prophétiser L'arrivée des forgerons Dans ta vie Que toutes les quatre cornes Qui ont contribué A t'humilier A t'abaisser A s'élever contre toi Les dominations Les règnes des nations Contre ta vie Lève les mains Dans le nom de Jésus Maintenant regarde Suite à gauche Suite à droite Tu vas casser les cornes Prophétiquement Tu regardes comme Tu fais comme ça Tu la coupe Tu la coupe Et puis tu te retournes Tu prends Parce que quand il y a quatre cornes Tu es cerné par quatre Une ici Une là Une là Une là Mais dans le nom de Jésus Ta main est un tranchant d'épée Coupe Au nom de Jésus Tu coupe Au nom de Jésus Tu te retournes Au nom de Jésus Tu te retournes Que dans les quatre points cardinaux Ta vie soit délivrée Que tout ce qui t'a combattu Fais le geste Tout ce qui t'a combattu Est renversé Dans le nom de Jésus Cré Les forces des sorciers Les forces des ténèbres Je les déclare prophétiquement Les nations Le système Qui s'est élevé contre toi Est renversé Dans le nom de Jésus Les rois Qui t'ont combattu Dans les secrets Sont renversés Dans le nom de Jésus 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 Alléluia Alléluia C'est ce qu'il a C'est ce que le roi Vous voyez ce que le roi a dit Le roi a dit Il dit Là on est dans Esdras Chapitre 5 Il dit Tout roi Je crois que cette partie Je ne l'ai pas lu Amenez-moi la partie là C'est Esdras 5 Verset Je crois 16 Il dit Non verset 12 Verset 13 Demons le verset 12 Esdras 5 Rapidement Mais après Il est livra au roi de Babylone La maison de Dieu C'est-à-dire quand Tarus a écrit Il a fait une malédiction Il dit Si quelqu'un s'élève On va le mettre au poteau On va détruire sa maison Maintenant il dit Si un autre roi Vient arrêter ce travail Qu'il soit renversé Et ces rois là Ce n'est pas bâti des cornes C'est ce que En fait Quand Zacharie a prophétisé Contre les cornes Les rois Les entités C'est-à-dire il y a des gens Qui sont Au ministre Qui sont Qui ont le pouvoir Et qui signent contre toi Si après ce culte là Les gens continuent Ils tombent de leur poste On les enlève Tarus dit Qu'ils soient Renversés Qu'ils soient Renversés Qu'ils soient Je le déclare Dans le nom de Jésus Que tout corps De domination Qui continuera de te combattre De refuser Que tu avances Malgré cette prophétie Dieu la renverse Quel que soit le poste Qu'il a occupé Dieu renverse Au nom puissant de Jésus Tu saisis ta destinée Au nom de Jésus Dis avec moi Débloqué Au nom de Jésus Débloqué Au nom de Jésus Au nom de Jésus Débloqué Au nom de Jésus Ma vie spirituelle Ma vie de famille Débloqué Mes affaires Mes finances Dans tout le domaine Débloqué 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus J'achève toute chose Ce que Dieu m'a donné Débloqué Je commence Débloqué Et je l'achève Débloqué 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 Merci Saint-Esprit Quelqu'un acclame Jésus Et pousse Débloqué De victoire Alléluia La vie spirituelle Elle est débloqué Débloqué Dans le nom de Jésus Les blocages Dans ta vie familiale Sont hontés Dans le nom de Jésus Quels que soient les corps Les relations Qui ont créé ce blocage Ils tombent Au nom de Jésus Débloqué Zachariah dit Ce que Il dit Ce que tes mains Dieu a commencé Avec tes mains Tu vas l'achever Au nom de Jésus Je décrète Et je déclare Sur ta vie L'achèvement divin Tu achèves Ce que tu as commencé Tu achèves Au nom de Jésus Tu achèves Au nom de Jésus Quelqu'un donne un bon Amen Débloqué Alléluia Donne un bon Amen à Jésus Gloire à Dieu Amen On dit J'espère aller plus loin Que Ça me dit Mais bon Tu n'as pas parlé Des vêtements Il y a les vêtements Et puis il y a L'humilité Voilà Son échec Il faut développer Amen Dieu peut te bloquer Parce que Il sait que si Tu donnes trop la chance Tu seras trop orgueille Donc Deviens un Et puis ça va venir Que Dieu soit avec toi Que la favelle de Vin Soit avec toi Donc la maison Sur laquelle tu es bloqué Tu n'avances pas Il faut imaginer Dans ton cœur Il y a une pensée Le jour Je vais avoir ma maison Abidjan saura que Il y a des choses On veut que Dieu Les choses soient débloquées Mais notre cœur Même veut frimer avec ça C'est à cause de ça Que c'est bloqué Amen Donc Sois humble Il faut que tu rêves à ça Sans que cela te monte à la tête Et que tu gardes l'humilité Dans la nouvelle dimension Que tu vas atteindre C'est une des raisons Que Dieu soit avec toi Que Dieu bénisse ta vie Que tu progresses Que tu achèves Nous allons dire merci au Seigneur Jésus En lui apportant notre deuxième offrande Amen Alléluia Ok les paniers vont passer Pour recueillir nos dons Et nos offrandes Pendant qu'on va suivre Les good news Donc dans le panier Donne pour la construction Donne pour les projets de construction Dis merci à Dieu En ce moment dans des programmes Tels que Oversight Crop de vie Amen Où tu dis simplement Merci au Seigneur Vos offrandes Par rapport aux différents sujets Qui sont là Vous pouvez décider De faire une offrande Je ne veux pas vous imposer quelque chose Mais je veux laisser l'Esprit te conduire A faire une offrande de déblocage Alléluia Voilà Moi même avant de faire ce culte là J'ai fait personnellement Une offrande de déblocage Amen Pas parce que j'étais bloqué Dans les six domaines Mais je me suis dit Je vais parler de ta part Sur les six domaines L'Esprit du Seigneur Viens sur moi Donc j'ai fait une offrande relative A six Si tu as fait trois Une fois que j'ai fait trois paniers Tu peux faire un multiple de trois De trente, trois cents Trois millions Comme tu veux Cinq, six, etc Par rapport aux situations Que tu vas débloquer Tu peux l'apporter aujourd'hui Tu peux l'apporter demain Tu peux l'apporter en semaine Mais je t'encourage vivement A faire une offrande de déblocage A faire une offrande Si tu l'as fait prochainement Tu marques là-dessus Déblocage Alléluia Que la faveur de Dieu soit avec toi Ensemble apportons nos offrandes au Seigneur En suivant les Good News Amen